salut tout le monde bienvenue dans stopwatch les amis nous sommes le mardi 12 septembre et les amis comme tous les mardis et vendredis à midi et quelques minutes nous sommes en live pour débriefer aujourd'hui un gros débrief du week-end de l.e.c. il est midi pile évidemment je précise tout de suite on parlera de l'aka corp vendredi voilà comme ça on fera une émission groupé débrief deuxième masters finales et projections sur le kcx3 parce que sinon on va se retrouver à faire l'émission de cinq heures temps on a deux choses à dire déjà sur le lec les amis donc on a ce pizza comme ça c'est écrit dans le titre il n'y aura pas de voilà vous pourrez pas vous plaindre on n'a pas prévenu on va quand même parler un petit peu de l'accord un petit peu vraiment vite fait on garde tout pour vendredi on garde tout pour vendredi histoire de voilà pouvoir bien qui fait pouvoir bien s'engueuler les uns les autres pendant que muse serait à bonne merci muse à toi mon rêve de calot quand on parle là j'ai tout bien te faire foutre voilà je suis le mauvais le programme chers viewers comment ça va les gars je commence parce que à ce qui paraît il ya une anecdote folle à raconter je suis très curieux de savoir du coup moi j'ai passé mon week-end vendredi j'ai fait la fête c'était la dernière fête de l'été et puis après j'ai passé mon week-end à bosser sur ma prochaine vidéo voilà on en est là et vous comment ça s'est passé ce week-end à montpellier merci thibon qui s'abonnent et qu'on a croisé d'ailleurs ce week-end avec laser ben quoi c'était très bien on a passé un bon week-end trois jours intenses trois jours de fête pendant deux jours de fait en tout cas et un jour un petit peu plus de seum en tout cas pour nous mais franchement c'était pas mal on a passé des bons moments et toi laser t'as pensé quoi de ce week-end il sait il sait que ça va lui tomber sur le coin de la gueule à un moment mais il osera sinon moi j'ai passé un bon week-end c'était cool j'ai rencontré on a rencontré pas mal de viewers et tout merci d'ailleurs à toi le lien de me voir hébergé samedi c'était c'était bien chez moi t'as kiffé moi il était confort le tapis du chien m'a bien kiffé par contre un trop déter non 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 mais c'est juste ton chien est déter toi aussi m'a bien kiffé mon gars faut que je raconte l'anecdote là c'est bon calo il a pas plu j'en peux plus moi on m'a dit vas-y y'a une anecdote de fou je la dirai en live je te la raconte calo je te la raconte calo et on va faire comme si le chat n'était pas là comme si on était entre nous donc laser je mets le contexte quand même je suis venu en bus à montpellier donc j'ai fait 12 heures de bus entre coupé de pause mais j'ai fait 12 heures de bus après j'ai passé la journée avec Lilian on s'est baladé une heure et je suis allé me coucher on s'est couché après du coup les ciseaux de finale moi je me suis couché à une heure du matin pendant que Lilian se lançait une solo queue avec lumière allumée à masse cliquée et moi j'étais tellement j'ai perdu au bout de 50 minutes lumière avec lumière et clavier et souris et Lilian qui râle je me suis endormi mais comme une masse voilà donc il s'endort tu vois puis moi après je vais me coucher tu vois sur les coups de deux heures puis je m'endors pas parce que je traîne sur mon téléphone jusqu'à quatre cinq heures à peu près et euh vladipak à un moment je suis tranquillement tourné du côté extérieur du lit et que ce bouc de laser endormi tel un tel une enclume mais vraiment tel une enclume a dû se dire en plein rêve je ne sais pas qu'il dormait peut-être avec sa meuf et comment ça m'attraper en cuillère j'allais te dire c'est un classique c'est un classique tu devrais pas avoir honte laser c'est pas de ta faute c'est ton subconscient peut-être qu'il a reconnu le fan fnatic en moi il s'est dit putain on se comprend on se complète ou peut-être est-ce une déclaration de flamme c'est le mot on se complète on s'emboîte au début je pensais il faisait une van du coup j'ai dit putain mais nique ta race tu vois en rigolant et puis je vois qu'il rigole pas du tout il est en full sleeping il est là lâche moi du coup je me suis levé je suis parti pisser et après je sais plus ce que j'ai fait j'ai fait ouais parti pisser ouais parce qu'il m'a juste dit le matin la tête dans le cul ah tu m'as fait dinguer cette nuit tu m'as pris en cuillère j'avoue j'ai bougé moi j'avoue j'ai pas bougé je suis resté comme ça puis j'ai dormi dans tes bras c'est agréable je suis allé faire une caresse à mon chien c'était beaucoup plus agréable voilà c'était l'anecdote du week-end mais au moins ça m'a fait ça m'a fait rire et sinon qu'est ce qu'on a fait d'autres ben ouais on s'est juste baladé on a rencontré plein de gens voilà j'ai rencontré tibons on a rencontré des gens du cœur aussi les gens sont tous gentils c'est fou comme en irl les gens sont tous gentils quoi ouais une raison de plus de plus aller sur twitter c'est un truc d'eau enfin franchement lilian qui chante la marseillaise c'est vrai j'étais catch en 4k aussi par le caméraman qui m'a pas lâché du week-end il m'a trop kiffé les trois jours j'étais à la caméra la finale aussi on s'est retrouvé à la cam mais écoutez c'était bien on a kiffé de toute façon on va revenir longuement dessus et tonnerre si t'as le clip de lilian qui chante la marseillaise je veux bien que tu me l'envoie immédiatement ça sera utilisé à des fins de de troll un jour ça ça se retrouve facilement en vrai c'était à la pause à voir la toute première game du match de cassé voilà et et voilà tout simplement est ce qu'on a des choses à dire encore là des trois petits mots avant que je lance le jingle et que je présente le planning surtout de cette émission je fais le planning pour une fois j'ai changé à moins que vous vouliez immédiatement donner vos retours sur la finale fnatic g2 et on va attendre la fin de l'émission tranquille on vous est bien on peut attendre ça peut attendre quelques minutes il n'y a pas de problème c'est quoi je vais faire différend vraiment d'habitude je vais lancer le jingle j'ai envie d'être planning c'est parti à baton maillot g2 toi d'ailleurs gros troller à ce qui est au sale d'ailleurs moi j'ai pas pu mettre de maillot fnatic personne sans l'odeur à travers la caméra c'est moi où tu veux que j'aille le chercher je peux aller chercher non c'est bon reste là reste là reste là reste là j'ai lancé jingle déjà mais comme vous faites n'importe quoi la mission n'a déjà plus aucun sens alors qu'elle n'a pas commencé à l'édingue leur jingle c'est bon de maillot fnatic ce week-end parce qu'ils sont tous les deux trop petit je suis trop gros ce n'est pas en plus à perdre du poids dans mes frères j'ai été saucissonner le truc bref les amis le programme de cette émission à les faisons les choses un peu sérieusement un récap pour commencer on va parler rapidement des asian games qui ont commencé en tout cas qui je crois qu'il ya un petit vietnam versus corée pour s'y préparer on va parler un petit peu de de scrim résulte voilà de g2 et de la k corp aussi de kc versus t1 qui pourrait peut-être être une réalité on sait pas on verra bientôt grâce à red bull notamment et ensuite on va tranquillement se diriger vers le lec on va parler d'abord dans récap des vies du leadership du lec c'est déjà un flop il a déjà flopé au bout de deux minutes d'émission on va parler rapidement du viewership de season finals et du passage de la ligue à 18 plus voilà les joueurs ne pourront plus jouer au lec avant 18 ans maintenant c'était 17 auparavant et ensuite on partira sur le oui non des briefs du lec donc on va parler du fanatic match du fanatic g2 et on va revenir sur ces trois équipes en long en large et en travers j'aime toujours beaucoup trop cette expression j'utilise à toutes les émissions et c'est un peu chiant voilà c'est parti en fait tout simplement khalo parlons des asian games bon bah comme vous le savez peut-être on vous l'a déjà abordé en ce moment il ya les asian games alors qu'ils vont commencer c'est pas encore tout à fait commencé et pour en ouverture si j'ai bien compris parce qu'on appelle ça un trial match donc pour moi j'ai compris que c'était un show match c'était pas vraiment le début des asian games corrigez moi si je me trompe mais paradoxalement la page league bt n'existe pas donc il n'y en a pas vraiment et tous les médias sont pas à jour donc à part Ashley Kang il n'y a pas trop d'infos et le premier match a eu lieu entre le vietnam et la corée alors pour l'occasion vous le savez il y avait chovie et faker pour le rôle de mid laner c'est chovie qui est entré dans l'arène comme vous pouvez le constater face à cet écran qui s'affiche devant vous sans surprise la vietnam s'est pris une giga branlée on parle d'une game de 17 minutes avec quasiment 20 k gold d'avance un cannavie en 15 06 sur sunny daily tu peux directement mettre l'asset juste derrière pour qu'on voit les dégâts de cannavie donc je vous le rappelle une game de comme vous pouvez le voir 17 minutes 38 on est proche des records mondiaux on est proche du t1 versus mad lions des du msi avec un cannavie à quasiment 18000 dégâts ça fait 1000 dégâts par minute ça va être marrant alors si j'en crois le récap de ls vous savez las shadow le streamer américain qui est en corée qui est spécialiste de la corée ancien joueur pro de starcraft bla 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 la corée va se faire péter le cul par la chine parce qu'il analyser la draft et c'était assez drôle à regarder parce que la draft il est en mode mais c'est quoi ce bordel pour eux la corée pour lui la corée va se faire éclater par la chine parce que la compo chine parce que j'ai vu la compo alors je peux je l'ai pas je l'ai pas attend je veux dire ça le chat va l'avoir mec t'inquiète je l'ai night au mid elk en ad carry et meiko en support c'est ça donc après la remarque de jd gaming finalement il n'y a que night de jd gaming en même temps avec jd gaming il y a un rouleur qui est là qui est coréen et tu as aussi le jungle qui est coréen je vois dans le chat qu'on nous dit aujourd'hui à 13h corée du sud versus taiwan effectivement les matchs continuent alors vu comment c'est parti on sait encore une fois que les asian games vont se terminer par un corée versus chine on n'en a jamais douté il n'y a pas une seule région en dehors de ces deux là qui peuvent enfin une seule région qui peuvent prétendre leur damer le pion c'est juste inenvisageable néanmoins en fait tous ces moments c'est un peu des échauffements tout ça c'est des échauffements jusqu'à ce qu'on arrive au match corée versus chine bon qui va gagner on n'en sait rien personnellement en fait j'espère juste que ce sera c'est c'est purement un calcul enfin un calcul mais j'espère que ce sera la corée non pas parce que je crois ou quoi que ce soit mais parce que s'ils gagnent ils échappent aux services militaires et ça permet à tous ces joueurs de à part faker parce qu'il a déjà on s'en fout mais ça permet à tous ces joueurs d'avoir une longue carrière plus longue que celle qu'on leur autoriserait normalement donc ce serait une bonne nouvelle pour les chinois j'imagine qu'ils prennent une super prime et puis... enfin peut-être espérer gagner les wards un jour avec une carrière prolongée de dix ans peut-être c'est de la provocation ça je reconnais ça je reconnais il est où zeka ? t'inquiète il a déjà gagné ses wards il arrive l'année prochaine pour en regagner deux d'affilé quand il a la même trajectoire que faker il prenait la pause et après il en regagne deux derrière c'est prévu c'est le script quand il aura enfin un peu j'ai eu là ouais 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 moi je pense que chauvier va succéder à faker chez tiwan et que zeka finira par jouer chez genji c'est le parcours classique d'un mid laner coréen de toute façon ohlala et la tiwan il gagne plus rien avec chauvier et genji gagne tout avec zeka mon rêve bon allez est-ce qu'on a assez parlé des asian games oui ou non parce qu'on n'a pas grand chose à en dire en vrai à part qu'ils ont rossé du vietnam non et à part rappeler le fait aussi que puisqu'on l'a déjà dit lors de la précédente émission mais tout de même que les asian games se déroulent sur le patch 13.12 voilà donc un patch bah qui était celui sur lequel on jouait il y a trois mois voilà donc tout va bien les amis parlons désormais des scrims résuls parce que g2 s'est amusé comme d'habitude à leak un petit peu leur résultat de scrim et notamment les teams qui ont cancel fg cassé a fait la même derrière sur demande de côté qu'est-ce qu'on en pense toi tu voulais aborder un point calo tu disais que c'était une bonne chose finalement de leak en fait il y a certains qui avaient pointé du doigt alors nous on l'avait déjà souligné mais il y avait certains qui avaient pointé du doigt que que le fait que romain bijard fasse ce genre de choses c'était un petit peu pour pour sensibiliser on va dire la communauté aux pratiques de scrims et aussi pour pousser les autres équipes puisqu'elles sont exposées au en plein jour s'engager enfin à respecter leurs engagements quand il s'agit de scrims et le constat il est assez évident c'est que si tu regardes les teams au winter au spring et au summer alors bien sûr ce ne sont pas les mêmes mais dans l'ensemble dans l'absolu il ya beaucoup moins d'équipes qui ont cancel voilà tout simplement il ya sk qui a cancel un bloc excel qui a cancel un bloc et mad qui en a cancel les trois sur trois à noter que quand on dit cancel et romain bijard l'a précisé ce n'est pas qu'ils ont dit bon bah en fait on vient pas c'est juste qu'ils n'ont pas joué la totalité du temps alloué au bloc sous-entendu ils sont barrés une game avant la fin ils ont fait une pause d'une game au milieu pour une raison on sait pas donc à prendre avec des pincettes ton équipe et zési s'abonne et je vais éterner d'une seconde à l'autre donc ça va s'arrêter exploser désolé j'essaie de m'amionter ça veut pas c'est atroce c'est la bonne nouvelle c'est que ça semble prouver l'efficacité du stratagème de romain bijard et c'est ça c'est une excellente nouvelle parce que ça ça remonte le niveau ça prouve que on n'est pas juste les équipes sont pas juste là pour faire acte de présence qu'elles se battent pour essayer d'être les meilleurs et que collectivement ça remonte le niveau compétitif de la ligue donc ça c'est une excellente moi je suis fier de fnatic en tout cas une belle belle amélioration à ce niveau niveau et un gros win rate aussi c'est ça j'ai vu que je vois 80% dans le chat je sais pas si la fois il est égalité c'est ça je crois que c'est 76 il me semble 76 76 % de win rate il me semble et oui effectivement comme vous pouvez le constater je vois que dans le chat on le mentionne g2 à scream l'aka corp gamer the regime ainsi que game world on connaît pas les résultats on sait juste qu'ils ont gagné on reviendra tu reviendras sur les résultats de l'aka corp juste après n'est pas laser mais mais ce que ça montre aussi c'est que g2 en fait c'est la considération que g2 peut avoir alors bien sûr l'organisation il ya beaucoup de membres de l'organisation qui sont français donc c'est facile de créer des dépenses entre les équipes françaises de la lfl mais ça montre la considération qu'on peut avoir vis-à-vis du niveau de la lfl d'une part et d'autre part ça montre aussi l'écart de niveau de jeu entre le lec et la lfl souvent on dit oui les équipes top tir de la lfl pourrait taper des équipes du lec ça ça paraît évident on en a déjà discuté néanmoins entre le top lfl et le top lec visiblement il ya encore un monde il n'est pas question de dire que se recasser peut battre g2 mais moi personne ici il est question de le dire il est question de le dire il va battre tiwai pas battre g2 non plus ça j'aimerais non mais je vais lancer un débat je sens que vas-y c'est que c'est juste pour animer le chat et après on passe à l'âge et je lâche ma bombe avant pas ça c'est bon non mais je suis désolé moi j'ai regardé les trois équipes se battent ce week-end fnatic malayens g2 je suis pas certain que le ce que j'ai vu de carmine est pas capable de battre malayens je suis pas certain de pouvoir affirmer que c'est un 3-0 sec c'est tout ce que je dis voilà après vous faites ce que vous voulez de cette information et on part sur les scrim résulte de la cassée du coup s'il vous plaît avec du coup pour le coup un bilan beaucoup plus mitigé exactement et là le point important de pourquoi j'ai mis les j'ai mis du coup ce tweet après les résultats de la de g2 c'est que j'ai trouvé ça important de dire que justement les scrims ne veulent pas du tout tout dire la preuve claque à corps qui fait globalement des scrims à 36% de win rate et 15% de win rate sur un bull sur les blocs avec un gold average en moyenne à 15 minutes de moins 500 gold sur 82 games donc il y en a quand même des games du coup voilà ça prouve que mine de rien il ya il n'y a pas à ça l'armée quand les scrims se passent mal et ça c'est vu à la cacorp c'est pas à l'armée pour autant ils avaient quand même confiance malgré le fait qu'ils ont perdu la plupart de leurs scrims après je pense qu'ils ont aussi scrims un peu plus du haut niveau notamment ils ont scrims g2 ils ont peut-être scrims d'autres équipes ouais mais 36% de win rate c'est quand même pas fou oui non c'est clair cela dit après moi je suis pas d'accord comme quoi les scrims c'est pas si important c'est pas vrai et déjà réel a répondu à un viewer qui disait ça il a dit si si c'est important c'est juste que heureusement pour moi oui c'est ça les résultats les résultats sont pas importants mais c'est important les scrims whatever même les résultats sont importants réel dit leur répondait à un viewer qui disait exactement ce que je dis là et au delà de ça il ya je pense tu as vu le poste de striker je crois après la victoire de g2 il est récompensé de leur année il disait c'est mérité pour g2 ils ont été l'équipe la plus constante dans l'année il dit c'est aussi ce qu'on a essayé d'être une équipe très constante dans nos résultats avec bds cette année en précisant surtout en scrims c'est à dire que il considère a priori que avoir des bons résultats en scrims c'est ce qui permet de maintenir la confiance j'imagine sur le long terme et donc les résultats et donc en fait les scrims les résultats de scrims c'est pas à prendre à la légère et on a beaucoup de autant on a beaucoup de contre exemple tu vois de d'équipe qui roulent sur les scrims mais qui derrière personne pas on stage c'est arrivé je pense à nuke duck par exemple tu vois le rôle des scrims autant je pense effectivement pour des équipes qui veulent jouer des titres avoir des bons résultats de scrims c'est quand même très très important pour la confiance et je pense je pense pas qu'un titre vienne avec des mauvaises perf tu vois après la casser la fête à fond je suis pas à 100% d'accord pour moi parce que pour moi le scrim alors déjà il ya faire une petite métaphore c'est que laser peut en témoigner quand tu fais des répétitions pour un spectacle théâtral ou ce genre de choses qu'on dit souvent c'est dire ouais la répétition c'est fait pour soirée le fait c'est la répétition c'est là pour se planter pour que le jour j le jour de du spectacle il n'y ait pas d'erreur et il faut faire tu sais c'est comme quand tu dis vas-y on fait une petite game de v5 avant tranquille avant de lancer de la flex ou avant de lancer de la roundcade comme ça je laisse sortir tout le hint qui est en moi tout sort ça y est je hinte comme un malade c'est parti et il n'y en a plus après et après on lance la vraie game donc pour moi c'est important de se dire que les résultats des scrims ont la valeur qu'ils ont ce sont des espaces d'entraînement de tests d'expérience où on va se dire je sais pas on a eu plein de pics cette cette année qui ont été testés en scrim notamment par G2 mais pas que on a vu le Ivern jungle apparaître ressortir après tous les boeufs qu'il a reçus à un moment donné tu as bien je sais pas quel coach qui allait voir le coach de l'équipe dans le fait bon écoute je t'explique frérot là on va tester Ivern donc soyez gentil vous le piquez on le pique dans une condition cohérente de match donc commencez pas à nous on pique Ivern vous vous piquez Rengar vous aurez de conneries parce qu'on sait tous que vous le ferez jamais on stage donc on reste cohérent on est là pour faire des tests donc on va vous demander de jouer ce champion là en particulier pour que nous on puisse jouer celui là et en contrepartie derrière après vous pouvez tester un pic vous voulez tester Lissandra Calista bot allez c'est parti on vous l'offre on vous l'offre on vous le banne pas et puis voilà quoi le truc c'est qu'en scrim tu ne fais pas que tester des choses il y a aussi le travail des bases tu vois et je pense qu'effectivement quand tu testes des trucs tu t'en fous un peu de perdre par contre il y a quand même je pense une partie non négligeable scrim où tu es juste en train d'essayer de consolider tes appuis et tes bases etc et que si tu commences à perdre ces matchs là bah pour la confiance derrière on stage c'est pas forcément évident après je vois G2 a testé du Evelyn Fiddle contre du Evelyn ça n'a pas marché on stage oui mais on sait pas si ça a marché en scrim les scrims sont des démonstrations de faisabilité le but c'est de se dire ok on a testé ça en face ils ont été testé ça ça a plus ou bien marché on a eu le sentiment que c'était une bonne réponse donc on le fait donc on l'applique on stage c'est comme on le disait pour se donner de la confiance mais c'est aussi pour bâtir de l'expérience c'est un entraînement l'entraînement a la valeur qu'on lui octroie donc après c'est ce qui est important c'est de maintenir une certaine discipline c'est ce que les scrims résultent de G2 manifestent au début le but c'est de se dire bon voilà on a bossé on était régulier on s'est entraîné régulièrement il y a toute une logique une méthodologie etc pour se préparer le plus possible au live au stage et dans cette logique là tout ce que tu sais ce que Romain Bijard disait au micro d'Euphoria il y a quelques mois tout ce que tu peux bosser le plus que tu peux bosser c'est l'early game c'est le seul truc qui soit véritablement mécanique et que tu peux vraiment travailler les early gang on en a vu beaucoup de la part de G2 qui a masterisé comme c'est pas permis le spot jungler top lane planqué dans le blue et on attend que le mec il arrive on lui ruine sa gueule et puis on repart avec un kill ou alors un Olaf de Broken Blade qui est en 2-0 et qui est en mode allez au revoir donc voilà toutes ces choses là en early game on peut les bosser on peut devenir très fort mais à partir de la suite c'est juste du déroulement c'est juste du bordel et c'est pour ça aussi j'imagine que il y a beaucoup d'équipes qui cancel qui avaient pris l'habitude de cancel les scrims parce qu'ils se disaient non mais là c'est doom on perd notre temps go next on ff et on cancel et je pense justement que pardon vas-y non mais vas-y on s'occupe moi c'est une très mauvaise pratique parce que on peut partir de la base que oui ok leur game c'est les choses que tu peux travailler prévoir reproduire en style etc et puis le game c'est tu peux plus faire ça mais en fait c'est pas vrai genre pour moi ce qui nous fait le par exemple le plus gros gap qu'on a avec la Corée enfin avec l'Asie de manière générale depuis des années c'est des setups de fight c'est des prises de position autour des objectifs et tout ça si tu le pratiques pas de manière sérieuse dans l'entraînement en comme des vraies conditions de match bah forcément derrière tu te retrouves à être moins bon et tu vois tu peux pas juste dire parce que sinon en fait t'as un peu la mentalité et l'approche d'une région mineure quoi qui se dit on met tout dans les games on essaie de snowball et après bonne chance moi je pense qu'il y a un truc dont on manque véritablement et je viens juste d'y penser mais en fait il faudrait qu'on puisse faire en sorte que l'outil d'entraînement à minima pour les pros soit disponible pour tout le monde pour qu'on puisse recréer des setups de teamfight avec exactement les conditions de teamfight de dire ok on vient de jouer ce teamfight on prend un screenshot des items de l'XP de tout le monde on parvient à comme une sorte de chrono break mais pour de l'entraînement on joue le teamfight re-roll on joue le teamfight re-roll on joue le teamfight re-roll et on essaye de travailler sur des petits détails comme ça des petits détails techniques qui font que par exemple des équipes chinoises sont capables je pense évidemment à JDG sont capables de gérer des teamfight contre un Elder Drake le problème c'est qu'actuellement ces petites facéties là des fights dans League of Legends on n'a pas vraiment d'outil pour les travailler et c'est au petit bonheur la chance je suis tombé sur une flowchart hier ou avant-hier qui expliquait différentes stratégies pour pouvoir comment gérer avec la stratégie chinoise du 3-2 0-3-2 qui permet un pinch sur le Drake etc etc et je pense franchement qu'on devrait pouvoir alors les pros en priorité pour nous ce serait cool bien sûr mais que les pros en priorité on devrait leur rendre disponible des outils qui permettent de recréer ces conditions d'entraînement parce que pour moi il n'y a pas de justification de comment dire il n'y a rien qui justifie l'écart de niveau entre les différentes régions et ne me dites pas l'ADN c'est du bullshit on est présent sur plein de jeux e-sport l'Occident gagne sur plein d'autres jeux e-sport qui sont hautement stratégiques ils sont très différents des MOBA parce que souvent ils sont meilleurs sur ces petits détails là donc il faut que Rigott fournit ces outils là le plus vite possible bref je pense qu'on a fait le tour du sujet les amis et je pense qu'on reste un petit peu sur la KC et en même temps sur l'Asie puisque un KC T1 pourrait se profiler on peut en rêver grâce à cette prochaine news je te laisse la présenter Lazer oui en effet il y aurait un tournoi qui va être organisé par Red Bull qui aura en gros pour objectif que la personne qui remportera ce tournoi aura le droit de faire des games contre un BO je ne sais pas si on parle d'un match en BO1 ou un BO5 mais aura le privilège de jouer contre T1 pour l'instant trois équipes ont été annoncées j'ai plus exactement le nom des équipes mais pour l'instant il n'y a pas cassé c'est vrai qu'il n'y a pas cassé pour l'instant il n'y a pas cassé mais il n'y a pas cassé mais il n'y a pas trois équipes qui vont être annoncées et Red Bull est un partenaire de la Carmine donc voilà les étoiles peuvent peut-être s'aligner il faut encore gagner et moi ma plus grande surprise vis-à-vis de cette news il n'y a pas grand chose à dire de plus à part qu'on peut rêver d'un cassé T1 grâce à tout ça mais ma plus grande surprise c'est que Riot autorise c'est tout à leur intérêt bah non au contraire ils passent leur vie à vouloir limiter les chômages etc pour éviter que bah de moins en moins bah de moins en moins mais typiquement là on sait alors Kamel on a parlé en stream je ne sais pas si vous avez un peu écouté alors peut-être que c'est du bête pour qu'il y ait une grande surprise pour qu'il y ait une grande surprise du côté de ce soir pour les annonces de la team qui jouera au KCX3 contre l'équipe LOL mais si ce n'est pas du bête ils disaient en stream hier Kamel qu'ils étaient assez déçus au final de l'équipe LOL qui jouerait du coup au KCX3 parce que ce n'était pas leur premier choix et notamment parce que Riot avait été un peu réticent donc ils ont toujours un peu cette mentalité là tu vois c'est pour ça que moi ça me surprendre qu'ils autorisent ça du côté de Red Bull bah ouais après combien Red Bull a lâché pour l'organisation des OAS 2023 c'est toujours la même chose on est prêt à négocier tout en fait c'est ça le truc c'est que Riot possède et contrôle absolument tout si ça leur apporte rien ils disent non plutôt par contre si Red Bull a fait un joli chèque et pour l'organisation de l'opening cérémonie ou pour je ne sais quelle organisation qui leur permet de rentrer dans leurs frais pour l'organisation d'une prochaine compétition internationale ou autre je pense qu'il y a des marketeux et des commerciaux chez Riot qui sont très heureux de proposer l'idée à leur supérieure voilà et merci à Gwagwa qui s'abonne merci à toi mais ouais écoutez on verra un petit casset tigran si ça peut s'organiser moi je suis chou après est-ce qu'il n'aurait pas vas-y pardon ouais est-ce que j'allais dire est-ce que je parce que là ils ont annoncé quasiment pour le KCX toutes les équipes non plus l'équipe lol ce soir on a il y a les dernières annonces à 18h ouais je crois que ce soir à 18h les dernières annonces parce que je trouve que c'est étonnant justement s'ils sont bah ouais je trouve que c'est étonnant si Kamel est gris qu'il ne s'a pas été annoncé plus tôt enfin pas qu'il soit gris mais que si l'équipe n'est pas si importante est-ce que ça vaut le coup non mais justement en fait en fait de ce qui s'est passé c'est que ah ça pourrait être hérétique c'est vrai il y avait beaucoup de discussions en fait qui étaient encore en cours c'était pas validé en fait donc ils ne pouvaient rien annoncer et voilà ok ok bref on avance c'est encore et ah damn dommage dommage bah oui de toute façon il reste peut-être Mad Lions mais bon je ne vais pas aller faire un match non mais de toute manière en fait il faut partir du principe enfin Mad Lions c'est pas improbable vu la relation entre Niski et Kamel donc pourquoi pas maintenant il faut aussi prendre en considération que toutes les équipes là on est toutes ces équipes là elles s'entraînent pour les Worlds pas le temps de faire un show match entre guillemets à la con pour Red Bull à part si c'est une exigence du sponsor là c'est les Worlds donc il faut s'attendre à une équipe de milieu de classement voire même BDS ça pourrait être sympa bah oui mais il se prépare pour Golden Guardians et c'est et c'est et c'est et c'est et c'est c'est dans moins d'un mois du coup il reste pas grand chose bah en fait si Kamel a dit qu'il était déçu c'est que ça va pas être mais du coup techniquement les équipes LEC peuvent pas jouer contre les équipes ERL et donc ça voudrait dire KC LEC je sais je vois pas Koi c'est possible ça pourrait être Koi mais je vois pas franchement si c'est Koi c'est bah c'est un peu relou mais bon c'est pas relou mais c'est juste de dire que c'est du réchauffé tu vois c'est quand même un peu chiant de dire ouais KCX versus le Worlds et le monde et derrière de nous proposer un truc qui est exactement la même chose et qui surfe sur la même rivalité entre Kamel et Ibai que depuis le début non mais après il faut pas non plus ils ont tout fait pour avoir ce qu'ils voulaient ils ont pas pu tant pis tu vois c'est pas enfin je me sentirais pas lésé tu vois si jamais c'est Koi je serais un peu déçu bien sûr mais j'en tiendrai par ailleurs non mais on en revient on en revient au truc on a cancel les All-Stars fine le format était nul à chier si vous voulez vraiment ce genre de match là et en vrai le monde entier rêve de ces affrontements que ce soit des affrontements avec des équipes nationales comparable à ce qui se passe durant les Asian Games ou alors des affrontements full wildcard comme on peut le voir sur Smash où t'as les gens qui votent pour tel ou tel joueur qu'ils souhaiteraient voir au sein de la compétition j'ai envie de te dire on fait pareil avec LOL on propose un pool avec toutes les équipes ERL toutes les équipes LEC toutes les équipes LFL LEC etc celles qui acceptent bien évidemment de participer on propose ça sur un format très très court qui pourrait se dérouler juste avant les Worlds comme ça on a tous les joueurs au même endroit les joueurs ERL ils peuvent assister aux Worlds blablabla enfin j'en sais rien c'est possible c'est organisable et on fait des matchs comme ça et on serait heureux je réper au chat il dit il y a noté la date de décembre 2023 du coup c'est pendant un trou de la compétition LOL l'excuse d'entraînement Wars ne tient pas on a dérivé sur le KSX de ce week-end c'est pour ça qu'on parle de ça on parle plus de la news d'ailleurs on va avancer les amis et on va parler du viewership du côté du LEC versus LCS après ces season finals on peut le dire c'est un semi-échec ouais ouais enfin je veux dire semi-échec échec tout court échec quand même les chiffres du LEC sont encore une fois en down ce qu'on peut constater c'est que en fait l'écart qu'il y avait toujours entre le spring et le summer qu'on peut constater par début d'année début de saison les gens sont hype blablabla après 6 mois de match ils en ont marre et c'est bon ils sont saoulés et à noter que bien évidemment ces stats là ne prennent pas en compte les stats des Worlds qui sont toujours corrects corrects si on prend par du principe que 96% des stats sont générés par la Chine donc vous pouvez le regarder vous pouvez le voir pardon le LEC on parle d'un drop en moyenne de 240 à 223 000 spectateurs soit un drop de 7% environ ce qui continue de faire mal qui continue de prouver que la scène européenne est un peu en déclin évidemment c'est d'autant plus visible avec ce troisième split au summer où les stats sont vraiment les plus basses qu'elles ont jamais été donc encore une fois alors vous voyez bien il y a le summer les stats sont pourris par contre la hype revient avec les finals finals qui font mieux que bah non parce que la final elle fait bah non la final elle fait moins que l'average winter 2023 et spring 2022 c'est terrible oui mais elle fait mieux que le average summer 2022 donc à comparer à noter aussi un truc très important c'est clair la comparaison est presque fallacieuse parce qu'on parle à chaque fois de split de trois mois et les finals ont duré trois semaines donc aussi la comparaison est un peu fallacieuse on avait quand même un G2 Fnatic je veux dire c'était quand même ça faisait longtemps qu'on avait pas eu un G2 Fnatic en finale c'était quand même assez hype et pourtant le viewer c'était pas le dinguerie de l'année quoi je vois dans le chat je vois dans le chat que quelqu'un dit j'ai vu 500k sur twitter la source c'est eSportcharts comme d'habitude et le chiffre que tu as certainement vu c'est le peak viewer puisque effectivement le peak viewer du summer est passé à 600 pardon 343 au summer 2023 c'était 340 576 avec en moyenne 172 000 spectateurs voilà et le match selon nous vu qu'on était sur scène l'ambiance était bien est-ce qu'il y avait plus de bruit pour la cassée ou le final Fnatic G2 du lion je voulais en parler après quand on aura le winon sur la prône mais oui en gros il y avait clairement beaucoup plus d'ambiance pour le match cassé que pour Fnatic G2 et je vais pas vous mentir honnêtement les fans de Fnatic c'était déplorable mais bon on est à l'extérieur on est à l'extérieur c'est clair et net mais on va en parler après parce qu'on va on va avoir un gros débat je pense sur est-ce que les C&F sont une réussite ou pas voilà du coup il y avait aussi les méchifs des LCS derrière bah oui c'était pour faire une petite comparaison pour essayer de se remonter un petit peu le moral pour constater que les LCS qui obéissent toujours au format classique des ligues de League of Legends c'est à dire deux splits plutôt que trois eux marquent un drop de 22,6% passage de 119 000 en moyenne à 92 000 en moyenne donc ça ça continue de s'effondrer un petit peu plus il est tout le monde continue de parler du fait de revitaliser les LCS bon tant qu'un youtuber comme MrBeast en fait le format influenceur est de retour enfin on en a déjà parlé à nombreuses reprises mais le but c'est de faire en sorte que des influenceurs aient leurs propres équipes donc on avait parlé de Disguise on avait parlé de MrBeast on avait parlé de tous ces gens là qui pourraient revitaliser les LCS notamment parce que je sais pas si vous savez mais les Worlds de la saison 1 de League of Legends à l'époque avaient fait plus de spectateurs qu'une semaine de match de la NBA et à ce moment là Riot était en mode vous avez vu on a battu la NBA on fait plus de chiffres que le basket on est une vraie discipline etc ouais bref j'en parlerai dans ma vidéo je vais leur mettre un taquet bref on enchaîne et donc du coup le constat c'est de dire que la recette le format qui a marché à l'époque pour League of Legends c'était ce truc un peu pas familial mais presque on était sur quelque chose de niche des nerds des gamers etc avec des vannes c'était un petit peu cringe sur les bords mais pas trop c'était fait un peu à l'arrache bref on se reconnaissait tous dans la chose et aujourd'hui à force de vouloir courir après le monde du sport de vouloir faire la même chose la même prod la même on en arrive à un produit qui est aseptisé que ce soit l'Europe ou les LCS ou même les autres ligues à l'international on est sur un produit qui a perdu de ses couleurs qui a perdu de sa saveur et qui retient beaucoup moins le spectateur moyen je pense qu'on peut être d'accord on est tous d'accord sur ce point là qui regarde le stream quand il regarde les matchs en live ce qui n'est pas je pense qu'on ne peut pas tous prétendre qu'on regarde tous les matchs en live mais qui mute quand le match est fini genre les débriefs de match les interviews les talk shows en ouverture qui s'en bat les couilles un peu nous tous en fait donc il y a probablement un problème sur la prod sur l'émission dans son intégralité dans sa manière d'être introduit dans sa manière d'être présenté qui fait que le produit final n'est pas très fun à regarder de A à Z je me réserve pour le oui non parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le LEC je vois beaucoup de choses auxquelles j'ai très envie de répondre aussi dans le chat mais je reparlerai on va en parler longuement les amis dernière news et je vais juste je ne devrais pas mettre la transition c'est chiant mais c'est pas grave on va parler de la dernière news de ce récap si vous le voulez bien Wuloo alors c'est pas une annonce officielle du coup c'est un ligue de Wuloo mais bon a priori si Wuloo dit quelque chose c'est que c'est vrai 99% du temps la ligue passerait en 18 plus voilà donc ça veut dire plusieurs choses la première c'est que si vous n'avez pas dit qu'on ne voulait pas jouer dans la ligue avant c'était 17 ans on rappelle que beaucoup de carrières ont commencé comme ça on pense à celle de Reckless je crois que du côté de la LASIG il y en a eu pas mal il y a eu celle de Deft Keria aussi tu vois qui ont commencé très jeune ça veut aussi dire qu'à une époque on en parlera je pense beaucoup vendredi mais où on se demande quel avenir pour Caliste quel avenir pour la Carmine en LEC etc et bien dans tous les cas ce qui est sûr c'est que LEC ou pas LEC pour la Carmine ce sera sans Caliste l'année prochaine puisqu'il n'aura pas encore 18 ans avant la fin de l'année je crois que son anniversaire c'était en septembre donc voilà ou en août 28 août je crois si je dis pas de bêtises oui je connais plus l'anniversaire de Caliste que celui de mes parents et c'est très grave mais bon non plus si ça se trouve c'est même pas ça mais voilà donc beaucoup de choses qui sont impliquées dans cette news ça veut aussi dire qu'a priori la raison pour laquelle ça a été décidé c'est qu'il y a de grandes chances qu'on se retrouve avec des sponsors de Paris ou d'alcool qui vont débarquer dans la ligue bon un petit peu la haine quand on sait qu'on a déjà les DSM c'est quoi le truc FTX c'est ça FTX mais ça existe plus ah ça existe plus ok FTX bon t'as pas entendu parler du drama FTX qui s'est effondré qui fait perdre des millions de dollars à tout le monde TSM qui perd 210 millions de dollars d'investissement la fin de TSM provoquée par la chute de FTX que du caviar voilà donc après on peut avoir le débat moral sur est-ce qu'aller promouvoir de l'alcool et les trucs de Paris à un public en grande partie mineure c'est une bonne chose je pense que la réponse est évidemment non je pense que même un public majeur c'est pas forcément le mieux maintenant au delà du débat moral faut aussi peut-être comprendre pourquoi ils le font j'imagine en fait c'est pareil si c'est à peu près de banquer beaucoup d'argent et que derrière ça se répercute dans les équipes et qu'on a un bon développement de la ligue pourquoi pas mais j'y crois peu en fait j'y crois tellement peu en fait c'est frustrant pour plein de raisons d'une part parce que la limite d'âge à 18 ans c'est ridicule quand on part du principe que de plus en plus en termes de scouting en termes de recrutement on recrute de plus en plus tôt notamment dans les régions asiatiques où ça recrute parfois à 13 ans 14 ans on a déjà des joueurs qui sont recrutés formés pendant 2-3 ans puis envoyés au casse-pipe entre guillemets en Europe c'est beaucoup plus rare c'est vrai qu'on est plus aux alentours de 16 ans ne serait-ce que pour les limites légales qu'en France tout particulièrement impose à travail des mineurs etc donc c'est compliqué maintenant c'est frustrant parce qu'on se dit immédiatement on pense à Calice on se dit putain merde le pauvre bon déjà c'est pas le premier ADC c'est marrant parce que le parallèle avec Rekles c'est quasiment évident je vous rappelle que Rekles avait été recruté alors qu'il avait 16 ans il avait pas pu jouer chez Fnatic du coup il avait été il avait dû attendre un an ouais c'est ça oui c'est ça avant de pouvoir finalement entrer le pied dans la faille il avait joué deux matchs on avait fait c'est qui ce monstre il était reparti on était en mode mais pourquoi il joue plus il était revenu il avait tout écrasé donc bon c'est frustrant ok fine c'est pas nécessairement une bonne décision en termes de développement des petits prodiges et des futurs espoirs de l'Europe ok fine mais personnellement j'ai rien contre le reste en fait genre il faut arrêter je pense pas que le débat moral ait une quelconque valeur pour le moment dans la mesure où oui on va peut-être introduire des sponsors de Paris ok fine le foot fait pareil plein de sports le font et personne ouvre sa gueule là en ce moment il y a le championnat du monde de rugby combien d'équipes sont sponsorisées par des sites de Paris en ligne ou de l'alcool Guinness c'est pas parce que les gens le font qu'il faut qu'on le fasse aussi de notre côté oui mais il faut arrêter de se targuer comme des parangons de morale à un moment donné qu'est-ce qu'on préfère la survie et la croissance de notre écosystème ou alors s'adjoindre de pseudo-valeurs alors qu'on s'en fout en fait surtout qu'il y a un petit peu une hypocrisie un peu latente derrière il y avait le gros drabat avec l'Arabie Saoudite le sponsor à l'époque etc ça à la limite ça je veux bien l'entendre ça par contre c'est pas pareil ça ça non pas que je veux comparer moralement des paris sportifs et le non-respect des droits de l'homme c'est pas la question mais tu vois il y a un petit peu ce truc de poids de mesure parce que d'ailleurs à la base ils en avaient rien à foutre des problèmes de droits de l'homme c'est parce que toutes les teams du LEC montaient au créneau qu'ils avaient fait marche arrière donc voilà ils ne pensent qu'elle a engrangé de l'argent dans la Ligue encore une fois j'ai pas de problème avec ça mais il faut que ça revienne dans la poche des équipes à un moment ça je suis d'accord mais tu sais c'est juste qu'à un moment donné les jeux d'argent et les jeux d'alcool enfin les jeux d'alcool pardon c'est encore trop traumatisé par mon week-end les jeux d'argent et l'alcool d'une manière générale sont merci sont enfin c'est légal mais c'est dangereux donc c'est encadré en fait mais il faut arrêter de blâmer moralement le truc mon problème c'est que ça soit légal en fait c'est mon problème de base je trouve que c'est assez fou enfin pas que ça soit légal mais qu'il y ait autant de publicité vis-à-vis de ce genre de choses c'est mine de rien c'est dangereux tu veux pas je sais pas tu fais pas il y a plein truc dangereux dans la vie mais tu vis plus sinon ou des trucs comme ça non bah ça dépend des pays en France non mais dans plein de pays il y a des pubs sur la queue enfin là on va partir dans un débat de morale mais cette phrase du tu vis plus j'ai pas enfin frère je fume pas mais non mais c'est surtout que dans ma vie je fais pas de parler oui non mais mais ça y a pas de soucis tu fais les choix que tu fais mais à aucun moment c'est valable de faire des jugements de morale sur les choix que les autres font dans leur vie à partir du moment où ça n'applique qu'à eux mais tu peux pas te permettre t'es des mineurs enfin ça reste pareil enfin je veux dire ah mais ça c'est une autre question tu passes à plus 18 que tes joueurs n'ont plus 18 ans là là il n'y a plus le droit d'avoir 18 ans pour participer au LEC mais par contre tu auras toujours des centaines des centaines des milliers de mineurs qui regarderont ton stream enfin je veux dire c'est vraiment se foutre le doigt dans l'oeil de se dire bon bah si on l'intéresse c'est perdu au plus de 18 ans c'est bon les mineurs ne regarderont pas c'est bon il n'y a pas de soucis à ce niveau là ils le savent très bien ce qu'ils font mais ça c'est pareil c'est comme le porno c'est purement du bise et du coup on sort bas les couilles du développement des talents pour le coup ils ne font pas passer la ligue à 18 ans pour se donner une bonne conscience morale ils le font pour se donner une bonne conscience légale c'est tout oui oui je sais bien ils n'ont pas attention de se servir de ça pour dire on avait tout bien fait maintenant c'est 18 plus non ils savent très bien ils en excusent mais c'est juste on se retrouve avec on se retrouve avec une ligue qui pense du coup encore une fois on se retrouve toujours au même problème mais full business full argent et derrière les rookies le développement des talents on va bien se faire foutre il y avait des bonnes stats qui avaient été mises sur Twitter je ne les ai plus mais Bean qui fait des qui participent aux championnats du monde alors qu'il a 17 ans il me semble que Ruler a commencé quand il avait 17 ans tous les grands noms ont commencé très jeunes et si tu leur donnes une année d'attente c'est une année où ils stoppent leur progression parce que mine de rien je prends l'exemple de Caliste tu vois Caliste il s'est développé c'était un joueur qui était extrêmement bon et il s'est développé très vite au MNT Div 2 LFL gagne les EMEA à 17 ans le gamin s'il était resté en Div 2 je suis désolé il ne se serait pas développé aussi vite il ne se serait pas aussi tôt développé aussi vite s'il était resté au MNT et s'il perd un an c'est triste de le dire mais s'il perd un an à LFL c'est un angle sur lequel il va moins se développer et plus stagner mine de rien parce que forcément quand tu es mis à un niveau où tu es toujours obligé tu as des équipes qui sont beaucoup plus fortes que toi tu progresses beaucoup plus vite et après tant mieux s'il reste par exemple ça me ferait trop chier qu'on voit par exemple la Cassé rejoindre le LEC mais qu'il n'y ait pas Calice dedans parce que Calice n'a pas l'âge c'est quand même une dinguerie mais à l'inverse si on ne rejoint pas le LEC je serais très content que ça nous permette de conserver Calice je ne suis pas sûr que tu vas conserver Calice pour autant de toute manière si effectivement ça se confirme à un moment il faut être un peu fataliste j'ai vu juste deux secondes parce que je remercie l'abonnement j'ai vu Nessie tout à l'heure qui s'est abonné Nessie c'est un mec qui est venu nous voir avec laser dans les couloirs qui s'est abonné devant nous et il m'a dit à l'époque je t'avais critiqué en disant que tu parlais trop de la K-Corp et finalement ça va du coup je m'abonne pour me faire pardonner donc merci à toi il y a des gens qui sont bien intentionnés dans la vie ou bien calculateurs mais on va quand même beaucoup parler de la K-Corp parce que c'est la meilleure équipe du monde équipe à battre T1 à tout moment avec que Saken est supérieure à Fakir mais merci pour ton abonnement oui bien sûr c'est bien d'être délu le copium on en voit non mais pour revenir sur la question des 18 ans enfin je pense que le vrai problème qu'on peut avoir en tant que fan alors vous avez les engagements moraux que vous voulez ça c'est votre mais personnellement pour moi ces engagements moraux ils sont individuels ils sont personnels donc après ça n'engage que vous et c'est difficile de vouloir les plaquer à une collectivité parce que personnellement moi la pub pour l'alcool ça ne me dérange pas en revanche effectivement les paris en ligne déjà un petit peu plus et on parle même pas du fait du tabac ou ce genre de choses donc ça c'est une autre question pourtant je suis fumeur et vous le savez maintenant le vrai problème de tout ça c'est pas les questions de sponsors ou de thunes en fait on sent pas la couille tant que c'est pas des sponsors comme ça pouvait être le Neom qui pour le coup font de l'e-sport washing donc essayent de dissimuler leurs méfaits derrière le regardez on sponsorise de l'e-sport c'est trop cool on est trop jeune on est trop moderne ça c'est du foutage de gueule ça me dérange énormément en revanche quand il s'agit de produits bon moi j'ai pas envie qu'on arrive dans 5-10 ans qu'on regarde l'e-sport sur League of Legends se péter encore plus la gueule renoncer progressivement à des régions renoncer progressivement à des ligues pour devenir le simple fait de la Corée ou de la Chine et qu'en Europe et au NA par exemple on se retrouve avec des trucs de seconde zone avec des prods à chier des trucs tout pourris juste parce qu'à un moment donné on a su traîner les pieds on a su dire ah non mes valeurs morales ont plus d'importance que la survie de la ligue donc non ça dépend ça dépend en quelle valeur mon rôle effectivement exactement mon propos c'est ce que je disais si on parle de sponsors de Paris et d'alcool on est pas non plus sur des trucs abominables mais c'est quand même pas très clean c'est pour ça que ça dérange non mais ça je suis d'accord mais encore une fois aussi on parle d'un leak on n'a pas d'infos exactement sur l'augmentation de cet âge ce qu'elle implique j'ai vu dans le chat tout le monde qui s'inquiète en mode si le LEC diffuse des publicités d'alcool comment on va faire pour Twitch bah en fait on sait pas ça sert à rien de parler parce qu'effectivement s'il y a des publicités d'alcool ça voudrait dire que par exemple les rediffuseurs tels que OTP seraient pris en dehors du contrat je suis désolé moi au bout d'un moment ça c'est un truc que j'ai toujours pas compris par exemple pour les LCS c'est compliqué de faire un clean feed où le sponsor est pas intégré juste pour la France sans déconner on en avait déjà discuté on avait déjà dit ça dépend ce qui est négocié auprès du sponsor et si ça a été mal négocié par le sponsor et ça m'étonnerait même pas enfin auprès du sponsor et ça m'étonnerait même pas parce que à l'échelle de la planète je suis quasiment sûr que les commerciaux des LCS ils s'en tapent la couille d'une potentielle rediffusion par des rediffuseurs français ils s'en foutent donc ils ont juste négocié en mode ouais ouais t'inquiète tous nos streams tous nos streams et puis quand les OTP sont arrivés en disant bah ouais mais nous on a une législation en Europe qui fait qu'on peut pas faire de la pub sur l'alcool sur Twitch parce que notre audience est jeune etc etc et là à ce moment là les commerciaux ils ont fait ah ouais c'est dommage parce qu'avec Bud Light on a négocié le full donc en fait dommage vous nous rapportez combien par an ? Ah rien vous nous coûtez de l'argent aux AF après je pense que le LCS va se priver du casse français mais bon de toute façon ils sont battus les couilles du casse français c'est 10 000 viewers le casse des LCS habituellement donc j'exagère je connais pas les chiffres ah le LEC oui effectivement non par contre ça le LEC je pense pas qu'ils voudraient se priver du casse français c'est une grosse partie de leur stat donc non enfin une grosse partie je sais pas exactement combien mais c'est un gros pourcentage donc non non pour le coup je pense pas que le casse du LEC donc maintenant ça amène d'autres questions potentiel clean feed pour les pays européens est-ce qu'il y aura vraiment un sponsor d'alcool ou est-ce qu'on va se limiter à des sponsors de Paris en ligne comme Winamax enfin je vais faire une autre allusion tu fais la pub pour Winamax Calo là ? absolument pas absolument pas j'ai juste mentionné le nom d'une marque mais je vais faire un petit écart etc mais quand vous voyez le GP non mais regardez le GP Explorer regardez Villebrequin quand ils font quand ils font des vidéos quand ils sont sponsorisés par Winamax pour pouvoir faire exploser des bagnoles sur une autoroute d'aéroport il y a personne qui bronche parce qu'on est tous dans cette logique là à se dire oui c'est des petits youtubers on en discutait tout à l'heure plus personne aujourd'hui ne refuse le fait que des créateurs de contenu ont besoin de faire appel à des sponsors pour pouvoir survivre et que parfois les choix sont difficiles à faire parce qu'il n'y a personne qui veut s'engager sur des projets massifs à part telle ou telle marque donc à un moment donné il faut comprendre c'est limite pour moi pour moi le pari sportif c'est des choses dans lesquelles il ne faut pas s'engager parce que tu tu engages tu engages tes viewers mais tu n'engages rien du tout le principe d'un sponsoring c'est de motiver les gens à y aller donc ce que tu dois sponsoriser les sponsors que tu dois prendre doivent correspondre à ta ligne entre guillemets éditoriale c'est à dire que si tu n'es pas d'accord avec ton sponsor tu ne le prends pas en sponsor c'est comme ça aussi on en a parlé mais sans rentrer dans les détails on en a parlé quand on choisissait les sponsors on n'a pas pris n'importe qui ou n'importe quoi on s'est aussi dit il y a des choses dans lesquelles on ne veut pas tomber notamment il y a des gens qui ont fait un max de thunes surtout grâce aux casinos c'est des valeurs même si tu me dis demain tu gagnes des millions pour te sponsoriser en prenant un sponsor casino ben non je le fais pas tu dis ça aujourd'hui si Winamax débarque pour nous sponsoriser je peux t'assurer qu'on dit oui je sais pas doucement doucement sur ces affirmations en vrai ça dépend aussi des situations de vie on n'a pas tous les mêmes situations de vie demain t'es un peu dans la galère ou quoi dans la crise t'as un problème machin Winamax ils arrivent ils te disent on te file un million pour sponsoriser ton émission tu les prends frérot c'est tout oui et puis c'est sur ça il y a aussi dans le chat j'aime pas ce que tu dégages auprès de ta communauté quand t'es pas capable de garder tes valeurs même si tu fais mal au cul tu vois ça veut pas dire que plus tard tu vas pas y arriver ça veut juste dire que là tu choisis le raccourci ce qui est la solution de facilité dans l'immédiat mais c'est pas une solution de facilité c'est juste une solution laser le truc c'est aussi que genre moi typiquement c'est un truc que je me suis complètement interdit genre sur Youtube notamment parce que bon l'émission on est au début mais sur Youtube je me suis complètement interdit de faire un jour de la pub pour des paris ou des trucs comme ça mais parce qu'aussi j'ai une situation de vie qui ça va je peux me le permettre je suis pas en crise si demain c'est la merde totale peut-être que je devais devoir revoir un petit peu à la baisse mes valeurs c'est normal tu vois tu veux pas juger les gens c'est trop facile en fait de se porter porteur de la morale et d'accabler ce que je disais après en l'occurrence là c'est une ligue je juge pas les gens qui le font en l'occurrence c'est une ligue qui a peut-être pas besoin de ça je juge juste que moi je le ferais pas mais tu vois les valeurs sont personnelles sauf cas extrême de trucs vraiment illégaux tu vois bref je pense qu'on a fait le tour du débat moral effectivement je pense que la conclusion de tout ça c'est que oui les sponsors de Paris c'est pas ouf d'alcool non plus que ça nous inquiète un petit peu on préférerait autre chose pour le coup la ligue peut se le permettre peut se permettre je pense de pas tomber là-dedans et ça nous fait aussi un peu chier pour les éventuellement hantés de joueurs qui sont mineurs notamment Caliste actuellement qui est le gros dossier le plus chou actuellement du futur Mercato c'est ça le gros enjeu et puis c'est vrai que enfin tu vois pourquoi est-ce qu'on s'excite sur les paris sportifs l'alcool etc avec des valeurs morales alors que bah je sais pas une des plus grandes banques mondiales Mastercard sponsorise les words personne ouvre sa gueule Kia non mais on l'a tous fait mais ce que je veux dire par là c'est qu'à un moment donné la thune on sait où elle est tu vois donc quand Kia a sponsorisé d'épée d'épée plus n'est-ce pas c'est une marque de bagnole qui a pollué la planète pendant des années et qui fait qu'aujourd'hui on a un climat de merde et qu'on va probablement tous crever dans 50 ans enfin on va pas rentrer dans la situation ça va durer très longtemps mais c'est pas la même chose que de niquer niquer l'environnement de manière globale et que tu peux pas en faire grand chose et ne pas faire la pub pour des casinos où tu sais qu'il y a des gamins qui vont vite tomber dedans qui vont perdre énormément d'argent perdre l'argent de leurs parents mais je suis d'accord tu as suicidé à cause de ça enfin il faut le dire tu vois oui c'est dur c'est dur à dire mais il y en a qui attends non non mais ce que je veux dire par là c'est que c'est trop facile non mais c'est trop facile de placer les morales où on veut non non mais c'est trop facile les deux sont pourris les deux sont abjects mais mec les deux sont abjects calmez-vous calmez-vous laissez-vous parler laissez-vous parler non mais pardon excuse-moi mais pour moi les trucs c'est à un côté t'as l'échelle personnelle interpersonnelle des gens au quotidien qui vont être pressurisés par une potentielle addiction ça je suis d'accord et c'est dangereux et pour le coup vu les paquets qui s'en tassent sur mon bureau je sais de quoi je parle maintenant on peut pas dire pour autant que c'est ok d'accepter un sponsor d'une marque de bagnole ouais par contre les insultes ça dégage direct time out quelqu'un peut se m'occuper donc doucement ce que je veux dire je vois Sunniber qui dit aussi qu'il faut aussi que les parents éduquent les enfants c'est pas où elle le sait de le faire je suis entièrement d'accord donc à un moment donné c'est encore une fois pour ça que je dis que ça ne me dérange pas que tel ou tel sponsor débarque au sein de la ligue parce que les prétextes moraux on s'en fout quand il s'agit de pognon et de survie effectivement il y a une limite tout de même personnelle qui pour moi dépend de chacun et c'est pour ça que je respecte complètement que ça puisse te déranger les paris en ligne l'alcool etc il n'y a pas de soucis moi ma limite personnelle elle est un petit peu plus étendue que ça Néom ça passe pas et je l'ai déjà dit plusieurs fois le Savi Group en Arabie Saoudite tous les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme ou ce genre de choses c'est next on n'en veut pas out en revanche bon on a accepté la thune de gens qui polluent notre planète bon qu'on accepte la thune de gens qui vont polluer l'esprit des jeunes c'est kiff kiff pour moi c'est de la merde mais je ne vais pas m'énerver parce que je n'ai pas le permis d'un côté voilà c'est tout ouais ouais de toute façon c'est toujours pareil de toute façon il faut qu'on conflit ce débat oui c'est ça c'était un petit peu comme le débat avec Kik tu vois ça a râlé du fait que l'argent il y a des casinos alors que bon Twitch et Amazon c'est pas tout rose non plus donc c'est toujours pareil mais Twitch et Amazon c'est atrof c'est passé sur Kik avec certains streamers qui se permettent des trucs au Japon notamment oui oui voilà c'est pas non plus ça pour le coup il va plus dans mon sens bref on avance les amis parce que ça fait une heure d'émission on a toujours pas entamé le winon du LEC qui était quand même le gros du sujet on est pas dans la merde allez les amis on a avancé c'était bien gentil ce débat moral et c'était intense je remercie quand même le chat qui a été respectueux dans l'ensemble et je dis dans l'ensemble d'ailleurs mais il n'y a qu'une noupie qui a eu un petit dérapage sinon vous êtes tous des amours et on va parler les amis s'il vous plaît de ce winon du LEC alors je sais pas pourquoi on a cet asset de suite parce que c'est pas le premier et en plus il faut que je lance un jingle donc je vais repasser sur nous on va revenir sur les matchs Fnatic Mad Lions Fnatic G2 et il y a l'intro évidemment c'est parti c'est parce que il faut que t'ailles dans les highlights les assets highlights tu vois et hop c'est parti c'est le winon et est-ce que tu peux lancer le premier calot dommage le temps que je m'occupe de mettre la lettre ok c'est le winon donc on va commencer comme d'habitude on vous répère le principe on pose une question on y répond soit par oui soit par non voilà jusqu'au jour où un sponsor nous dira sponsor s'il vous plaît venez nous dira ah bah non le doigt ça passe plus et à ce moment là on fera certainement ça comme les empereurs romains mais on n'y est pas encore bref jusqu'à ce qu'on se fasse taper les doigts qu'on se fasse daronnette par nos sponsors on peut encore faire des doigts et on va en profiter la première question qui se ouais vas-y la première question de Fnatic Mad Lions du coup exactement la demi-finale qui bien sûr a vu les Fnatic dominer les Mad Lions on a articulé plusieurs questions autour de ça et la toute première mes amis c'est est-ce que Chasey vaut encore son A parce que oui on lui avait donné un A lors de la tier list du LEC qu'on avait fait au début du summer on était tous là en train de dire oui c'est vrai qu'il est bon Chasey etc maintenant après un split de plus communication famélique quand vous écoutez les voice com de Mad Lions t'as l'impression qu'il n'existe pas qu'il n'est pas là qu'il est invisible à vos votes messieurs donc Chasey c'est ça Chasey est ce Chasey veut-il encore son A Chasey veut-il encore son A les amis oui ou non 1 2 3 et c'est parti et je pense qu'on va être tous unanimes là-dessus c'est un grand nom je veux bien me lancer là-dessus bah vas-y comme ça je cherche un truc parce qu'en vrai c'est un peu la première réflexion qui m'est venu en sortant du match sur le Fnatic Mad Samzi c'est que je me suis tourné je crois vers toi et je t'ai dit mais on n'a pas vu Chasey du BO il n'a servi à rien il n'y avait aucun highlight du joueur son impact en vlade des fights invisible sur la top lane il s'est fait gap par Wunder alors que le gage n'a pas joué mais c'était pas glorieux non plus un joueur vraiment invisible pour moi dans ce BO et non pas qu'il a été en fait il n'a pas été particulièrement mauvais il a été invisible quoi ouais moi ce qui me dérange le plus c'est que là où tu vois tous les joueurs importés tels que Noah notamment qui font un effort même beau qui font des efforts considérables pour communiquer avec leur équipe pour être des chauds de colère pour écouter les leads etc Chasey il n'est pas là il ne parle pas il ne communique pas c'est vraiment l'incarnation du top laner sur son île et dans la méta actuelle du LEC je suis désolé mais c'est une faiblesse considérable en fait c'est un petit peu comme cette impression de tu sais c'est ces teams qui se reposent uniquement sur la phase de lane pour pouvoir gagner une game et c'est un peu ça Chasey fait une bonne game il a une phase de lane de ouf il a un impact mais il est tout seul et son équipe suit je trouve ça désolant en fait je trouve ça désolant de faire venir un joueur qui sur le papier a autant de talent et de constater qu'il a aussi peu de réussite parce que il est on peut le dire on peut l'aborder mais je ne sais pas si Mad Lions est un roster dysfonctionnel peut-être pas aller jusque là en tout cas ça ne tourne pas bien il y a certains engrenages il y a des maillons faibles et pour le coup de mon point de vue Chasey en est un ouais bah franchement je t'ai dit moi je l'ai juste trouvé invisible j'ai pas grand chose de plus à ajouter parce qu'en fait je pourrais le critiquer s'il avait fait des mauvais moves vraiment criant ou quoi vraiment juste il a servi à rien je ne sais même pas quoi dire de plus si ce n'est est-ce que quelqu'un en ce chat a vu Chasey dans le BO est-ce que vous vous souvenez d'Aline peut-être pour le sauver pour le défendre pour qu'on la câble pas trop non plus bah en fait mais vraiment je pense qu'on va étendre surtout sur le prochain oui non mais j'ai surtout vu Niski et Karzy jouer se battre Coriam pour gagner ce BO Ilisang faire des très mauvais matchs mais des très très bons aussi bon classique Ilisang c'est en habitué et derrière mais vas-y on va pouvoir enchaîner sur le deuxième oui non pour moi c'est lié effectivement aussi à son jungler et c'est la question qu'on veut poser autour d'Elyoya de toute façon il y a beaucoup de oui non c'est pour ça qu'on va certains passer assez vite dessus on va pas être d'Elyoya les amis parce que de la même manière il a pas été très bon dans ce BO et pas été très bon depuis un moment d'ailleurs du coup on pose la question évidemment de manière clivante toujours c'est le principe du oui non est-ce que Elyoya est finito oui ou non 1 2 3 Oh laser est en mode oui Elyoya est finito ben vas-y je le fais un peu pour les caméras parce que je pense que voilà toujours les cams non mais tu vois ce que je veux dire c'est juste que là ça commence à faire d'un moment et en fait c'est plus punitif comme oui parce que et bien de rien bon voilà ça reste un joueur d'excellence qui nous a montré des choses extrêmement excellents à une époque où c'était vraiment le meilleur jungle du LEC je pense que c'est un niveau qui pourrait atteindre et que c'est peut-être pas sa méta non plus mais toujours est-il qu'en ce moment ça mérite une petite pudition parce que vraiment il est invisible dans les matchs je enfin il est s'il n'était pas jungle il aurait autant de présence que Chasey sur la game je pense Big Yaya quoi qu'il joue je le trouve pas impactant en fait je trouve que tout dépend uniquement de son Nadekari et de son mid laner je trouve pas qu'il trouve particulièrement des bons gants je trouve pas qu'il fait forcément des bons files qu'il trouve des bons zingages les bons flanks c'est un truc auquel il nous avait habitué et ça fait mal peut-être que j'entends pas les coms donc peut-être que dans les coms c'est peut-être lui qui décide de tous les moves mais pour moi il n'y a plus grand chose la Belved je ne suis pas d'accord je ne trouve pas Kikari la quatrième game sur Belved je trouve que cette quatrième game c'est c'est Karzy et Disky encore une fois il prend des kills sur sa Belved et après peut-être il fait du taf mais j'ai pas trouvé vraiment moi Elia ça commence à un moment que j'en attends plus évidemment ça reste un des meilleurs jungles du LEC mais ça commence à Finito le mot est un peu dur mais c'est fait exprès c'est le but du oui non c'est qu'on puisse répondre oui ou non ça suggère Finito ça suggère qu'on le verra plus jamais à un bon niveau en fait c'est ça c'est que moi ce qui m'inquiète c'est que c'est pas que cette finale ça fait un moment qu'on n'a pas vu Lioia être très bon et en vrai j'ai presque envie de bet oui pour le punir parce que les espagnols m'ont gavé toute l'année à le défendre et à gaber Niski alors que Niski et Karzy ont été les seuls à avoir joué de l'année bon je suis un peu dur parce que Lioia a fait je crois notamment un bon merde j'y avais Spring mais sinon la plupart de l'année j'ai plus eu l'impression que le public espagnol cherchait à tout prix à défendre leurs joueurs et à cabler Niski et du coup en retour j'ai presque envie de mettre oui maintenant de manière objective ça reste Lioia ça reste un grand joueur je pense pas qu'il soit Finito en revanche je pense qu'il a peut-être un peu toujours été surcoté moi je suis pas d'accord légèrement légèrement tu vois c'est vraiment le meilleur joueur du LEC c'est vrai qu'il a eu des grosses performances à l'époque mais je sais pas j'ai un peu cette sentiment en fait moi le propos c'est de dire qu'on a cette impression quand on regarde les matchs quand on regarde les interactions des joueurs sur Twitter quand on regarde les interactions des joueurs dans les voicecoms du LEC notamment etc on a l'impression que il y a je le vois dans le chat et je suis complètement d'accord qu'il n'y a plus de collectifs chez Mad Lions non pas qui font juste le minimum syndical qui sont professionnels parce que c'est leur métier et qui jouent ensemble mais il n'y a pas ça clique pas il n'y a pas de synergie ça marche pas t'as l'impression que le top mid jungle ils sont là c'est sur un chantier ils se passent des briques ils construisent un mur mais ils se font chier ils n'ont pas envie de jouer ensemble la botlane c'est coin flip comme c'est pas permis donc tu sais tu viens de lancer ta rank head et là ta botlane elle est la mode 0-2 ouais c'est Karzy il est 5 bon ou alors 2-0 on sait pas c'est coin flip c'est la game qui commence on sait pas pour le coup il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir je trouve que Karzy n'est plus le joueur coin flip dont on parlait je trouve que c'est justement un joueur il a fait son partage on va le voir son nom après mais c'est un joueur qui est devenu capable vraiment de clutch qui est capable de toujours être un bon appui pour son équipe mais malheureusement quand son équipe passe des millénaires derrière ça devient difficile alors je dis pas que ça reste je dis pas non plus que c'est un bon laner parce que enfin pas mauvais laner non plus mais c'est pas un laner où j'ai envie de me crever les yeux non plus voilà il perd des lanes des fois ça arrive mais en tout cas en fight je le trouve toujours très très bon et difficile à attraper et qu'il peut vraiment clutch des fights bah ouais moi je retire surtout ça Calista en fait ce BO il a été vraiment très très bon dessus il a son pinta on savait de toute façon avant que le match commence qu'il était le meilleur joueur de Madeline sur cette période de playoff c'était déjà acté et je pense qu'il le reprouve du coup samedi maintenant bah voilà ça a pas suffi et notamment pour moi voilà à cause de ce topside parce que c'est quand même le sujet de ce oui non et après je pense qu'on va pouvoir passer au troisième mais c'est que ouais quand t'as un tel gars pour topside enfin faut comprendre ce qu'a fait Razork à Elioja pendant tout le BO la Thalia de Razork a été fabuleuse c'était si beau contre G2 malheureusement on en parlera après c'était beaucoup plus compliqué mais franchement le gap c'était si bon le gap était incroyable le gap était incroyable il y a eu ce Ivern de Razork aussi qui toujours a autant d'impact d'ailleurs c'est grâce à ça qu'ils ont gagné la game contre G2 aussi donc ouais pour moi pas tellement non non ils jouent pas Ivern dans la game non ils ont perdu si il a joué non non c'est la 4e bah oui ils perdent la game game 3 game 3 il joue Ivern non il joue pas Ivern non il joue pardon il joue Maokai tu as raison c'est la game Maokai vous avez raison on s'est fait éclater alors qu'on avait une meilleure compo game 4 oui c'est vrai alors qu'on puisse on reviendra c'est pas le sujet on reviendra on reviendra on reviendra et du coup ouais pour moi en fait ce topside ça s'est fait autant gap et surtout bon j'en remis le couvert sur Chazy mais contre un Wunder qui a pas joué depuis des mois quoi ouais qui a vraiment pas joué depuis des mois c'est trop grave c'est trop grave 32% de winrate en solo queue sur les 10 games qu'il a fait pour s'entraîner avant le match où il a remplacé Oskarinen et du coup je vous propose pour qu'on termine sur Mad Lions et qu'après on passe tranquillement à la suite à poser le troisième winon que c'est toi qui as rajouté Calo ouais auquel je vais me faire un plaisir de répondre non mais c'est pas grave vas-y pose la question alors la question est volontairement formulée c'est est-ce que Mad Lions cultive une culture du défaitisme je vous l'explique avant que tout le monde s'éclate et pète un câble c'est qu'on a un petit peu cette impression au sein de l'équipe qui d'ailleurs ça fait écho à ce qu'on disait avant c'est une équipe qui n'a plus de collectif ou tout du moins qui donne l'impression de ne plus avoir de collectif de ne plus avoir de synergie est-ce qu'on a moi j'ai un peu l'impression qu'ils ont baissé les bras avant la fin et qu'ils se sont dit quoi qu'il arrive on battra jamais Jitu quoi qu'il arrive on peut essayer de battre Fnatic mais qu'ils n'ont pas eu la rage de vaincre jusqu'au bout et qu'ils se sont effondrés avant qu'il y a eu cette perte de vitesse ok bon on répond à pas ou non et après on dément 1 2 3 évidemment c'est ma question donc voilà je l'ai déjà expliqué je pense qu'il n'y a pas grand chose non mais vas-y il n'y a pas grand chose que ça dire de mon côté alors je suis t'as mis quoi Lidia ? Jimmy non je suis d'accord avec ton constat effectivement on sent que l'équipe a éclaté mais ça on le savait déjà depuis un moment quand on a eu des infos backstage et notamment la relation Nice qui est Yoya ça se sent qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce vestiaire que malgré tout toute l'année ils ont réussi parce qu'ils ont des joueurs talentueux malgré tout et aussi parce que le LEC était un niveau plutôt exécrable pendant quelques temps à quand même tirer le répingle du jeu à remporter Spring etc cela dit je pense que cultiver la culture du défaitisme ça n'a rien à voir avec ça c'est pas parce que un de tes roasters a éclaté que tu cultives en tant que structure une culture du défaitisme c'est pas tant en tant que structure plus en tant de roasters justement au sein du roster du coup pour moi c'est pas une culture pour moi une culture je l'ai formulé comme j'ai pu frérot c'est difficile à formuler parce que pour moi Madeleine c'est vraiment tout sauf ça c'est une équipe qui quand même gagne deux titres en 2021 oui c'est ça 2021 qui bon malheureusement ne performe pas aux awards mais qui est toujours depuis sur le début de la scène j'ai vraiment le sentiment avec Madeleine personnellement et je crois que j'avais tout et ça à l'époque ça date mais sur leur deuxième titre de LEC que je saluais la performance de gagner deux titres dans un monde où on avait déjà eu notamment un gagnant avec Alliance à l'époque qui avait un petit peu chopé un titre à G2 ou Fnatic mais qui derrière n'avait pas réussi à confirmer j'avais à l'époque salué la performance de réussir à confirmer sur deux speeds d'affilée et peut-être d'instaurer une nouvelle dynastie tu vois et je trouvais ça trop cool surtout que derrière les années suivantes alors ils n'ont pas regagné le titre mais ils étaient toujours sur le devant de la scène et personnellement on a perdu Lazer on a perdu la canne de Lazer je suis là je suis là j'ai juste fait un mis personnellement j'ai un peu ce sentiment avec Madeleine moi qui est là pour remporter des trophées et qui joue le titre vraiment de manière sérieuse tous les ans et ça ça me fait plaisir en vrai au-delà de G2 et Fnatic et puis honnêtement ni moi je vois vraiment ni ce qui est vraiment le type de joueur qui n'abandonne pas et qui a une vraie détermination une vraie envie de gagner et pareil pour Elisang ou des trucs comme ça pour moi c'est des joueurs qui donnent vraiment tout ce qu'ils ont et qu'on puisse penser qu'on peut appeler ça du hint tout du troll mais c'est vraiment des joueurs qui donnent tout ce qu'ils ont mais c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent pour certains joueurs notamment Chazy et Lyoyer et qui n'ont pas l'impression de voir donner tout ce qu'ils ont et qui partent défaitistes avant même de jouer les games après il y avait quand même cette volonté mais c'est clairement pas pour tous les joueurs de jouer leur revanche contre G2 tu vois donc la volonté d'aller au bout ils l'avaient ils ont joué des BO contre G2 certes ils ont perdu mais ils avaient je pense ils se pensent qu'ils sont sortis de leur BO tu vois contre G2 la dernière fois où ils font 4-3 si je dis pas de bêtises avec Caps qui offre la game 3 il me semble ou la game 2 je sais plus et je pense que malgré la défaite ils sont sortis de leur BO en se disant en vrai il y a la place tu vois en vrai on peut le faire il y a peut-être moyen sur un bon jour etc donc non je pense qu'ils avaient quand même l'agnac donc je suis pas là quand même sûr d'équipe même si elle a un peu éclaté en termes de cohésion etc et que je pense leur année aurait pu beaucoup mieux se passer avec une meilleure entente même si évidemment je suis pas dans l'équipe donc peut-être que peut-être que je prends les devants et qu'en fait ça va oui c'est ça d'un point de vue extérieur j'ai quand même le sentiment que ça va pas trop c'est beaucoup de spéculation qu'on fait quand même là on sait pas ouais mais ça se sent tu vois non mais je suis d'accord il y a des fois il avait la rage contre Niski etc même si sur Twitter des fois ils essaient de communiquer l'inverse de toute façon c'est de se porter au niveau aussi des fois tu vas t'embrouiller avec ton coéquipier pendant deux jours parce qu'il s'est passé un truc et puis en fait derrière t'es toujours collègue parfois il y a des histoires de meuf même moi avec mes potes on est très soudés pourtant des fois on s'embrouille tu vois ça arrive c'est normal c'est même sain j'ai envie de te dire c'est même sain c'est normal donc voilà c'est je pense pas voilà c'est pour ça je réponds non je pense que j'ai fait le tour de mes arguments pour moi c'est cette équipe qui ne tue pas la culture du défaitisme et au final ils arrivent quand même tu vois ici en demi-finale après une année où en dents de 6 certes mais à la fin ils ont gagné un split ils sont en demi-finale de session finals voilà c'est Mad Lions quoi ils sont présents ils sont présents et c'est la troisième tête d'affiche du LEC de très loin c'est grave même si c'est malheureux le split c'était pas ouf mais ils sont vraiment ils sont vraiment remontés d'autres choses à dire ou pas ? petite question transition Lilian dis-moi petite question transition oui bah du coup après ce match c'est le moment où tu râles ouais vous avez remarqué on n'a pas encore parlé de Fnatic parce qu'on va surtout pas être Fnatic à travers le match contre G2 je pense enfin je pense pas parce que c'est dans le renard comme si je découvrais l'émission c'est un peu le cas en vrai par contre après ce match Fnatic-Mad Lions il y a quand même une petite sortie d'un CEO et j'en ai déjà exprimé sur Twitter et j'aimerais qu'on y revienne mais après le match du coup Fnatic-Mad Lions et j'ai des assets normalement donc je vais pouvoir vous les mettre mais Sam Mathieu du coup CEO de Fnatic a fait une petite sortie sur Twitter où il a dit la chose suivante je vais l'afficher désolé parce que c'est pas évident de gérer tout ça où en gros il se congratule d'être qualifié en finale il remercie Dardo il dit qu'il a toujours cru en Dardo que tout ça c'est grâce à Dardo vive Dardo voilà grosso modo c'est le propos et donc la question est posée comme telle et après on argumentera est-ce que cette sortie de Sam Mathieu après la demi est légitime ? 1 2 je veux te faire mon spécial 3 attends je ne l'ai plus je ne sais pas ce qu'il branle avec ses doigts mais vas-y moi je moi je fais l'hésitation tu vois c'est le pouce plus fuck moi je vais faire mes petits chiens chinois parce que je m'en bats les couilles non mais en fait le problème que j'ai le problème que j'ai avec tout ça c'est que je la trouve un petit peu légitime dans le sens où effectivement ils ont reçu pas mal de haine pendant l'année et je pense qu'il y a des fans qui ont été insultants comme partout voilà et on les baise et donc je pense qu'il en avait gros sur le coeur il ne m'écoute même plus les deux il a disparu il joue avec ses doigts depuis 10 minutes sans déconner après avoir joué avec les tiens tout le week-end voilà pardon donc oui je pense il y a un peu ce truc de ils se sont fait chier je pense qu'ils ont dû recevoir des DM assez vehement aussi toute l'année et donc il est content il est qualifié en finale dans l'euphorie il tweet ça en ce sens je trouve ça un peu légitime le problème c'est le timing le problème c'est le timing il le met en demi parce qu'il sait qu'il va se faire écraser en finale et qu'il devra fermer sa gueule c'est ça et pour moi c'est révélateur de tous les problèmes qu'on a déjà parlé c'est qu'en fait quel signal tu envoies à ton adversaire quand tu te congratules de ton année avant même d'avoir joué ta finale tu vois ce que je veux dire et il dit globalement il dit aux fans de Fnatic bon les gars on a aucune chance ouais c'est ça en tout cas moi j'y crois pas après vous faites ce que vous voulez c'est ça Mathieu il sait ce que c'est la communication il sait très bien ce qu'il fait quand il fait ça sur cette année clairement en fait c'est surtout que moi ce que j'interroge au travers de tout ça c'est juste la communication des owners d'une manière générale sur les réseaux sociaux à la limite je pense que ça devrait simplement se limiter à des questions de banter ce banter entre les équipes rigoler porter l'honneur etc mais ce genre de discours pour s'adresser à la communauté etc j'ai presque l'impression que ça devrait être fait soit sur le compte officiel de Fnatic pour que ça soit pas porté par une personne mais par une organisation soit à la limite par le lay coach en tant qu'owner j'ai quand même l'impression que l'influence que tu peux avoir sur la constitution de ton roster que tu mandates d'Ardo ou pas pour le faire elle est extrêmement limitée et après derrière pour féliciter tes équipes d'avoir fait du bon travail je vois pas quelle place ça a à faire sur les réseaux sociaux ok donc effectivement peut-être qu'ils ont pris la défense qui prend la défense de Dardo où il essaye de répondre à tous ses fans qui leur ont mis plein la tronche via MP etc bon fine mais juste en fait on en revient à la même conclusion en tout cas la mienne à chaque fois que Sam Mathius fait une sortie c'est mais pourquoi tu fermes pas ta gueule en fait qu'est-ce que t'apportes de faire ça je m'en fous ça m'énerve pas juste je m'en tape c'est du vide c'est du vent arrête tu veux faire des stats ou quoi enfin arrête et puis c'est ça le problème c'est que enfin vraiment j'ai l'impression d'être à la cour de récré de voir le collégier qui fait tu vois je te l'avais dit en vrai la vraie bonne solution ce serait de fermer sa gueule et tu t'es pas besoin ah si tu pouvais fermer je te l'avais dit les résultats parlent d'eux-mêmes si vraiment t'as bien fait ton année les résultats parlent d'eux-mêmes t'as pas besoin de dire regardez on vous l'avait dit ça marche félicitez-nous s'il vous plaît moi ça me fait de la peine vraiment je trouve que c'est pas son rôle je te rejoins pas mal c'est ce que t'as dit les honneurs devraient fermer leur gueule enfin ils devraient parler au nom de la structure non mais à la limite que tu regardes tu provoques tu sais avant le match Mad Lions genre je sais pas je dis n'importe quoi je dis vraiment n'importe quoi mais imaginons tu sais quoi Mad Lions pardon Fnatic versus Koi Sam Matthews qui prend une photo de lui tu sais genre une photo devant un barbecue et il y a du poisson sur le barbecue c'est con mais c'est du banter c'est marrant ça nous fait rigoler ça anime la scène ça leur permet d'adopter une sorte de rôle au sein de la communauté qui dépasse un petit peu plus celui de simple propriétaire fine mais te prends pas au sérieux en fait d'une manière générale en fait oui on est League of Legends est une discipline mais on s'adresse à une audience relativement jeune qui se prend pas au sérieux moi je sais pas quoi toi prends toi au sérieux mais arrête de te dévoiler tout le temps en fait ça rejoint alors on va pas trop en parler parce qu'un peu la flemme mais il y a eu l'histoire des stands je sais pas si vous avez vu mais il a fait un tweet on a parlé des stands qu'est-ce qu'il a dit ce con ah mais il a tweeté il a mis en gros j'ai pris le tweet exact attends je vais regarder c'est pour reparler du fait que l'ambiance du côté Fnatic était pas il y avait pas trop trop d'ambiance Fnatic pendant le match ah non tu voulais pas parler du on a parlé des stands on a parlé la dernière fois qu'il y avait pas de de stands Fnatic il y avait que des stands un stand BDS Vitality et G2 on en parlait etc et donc il a fait un tweet en disant oui vous comprenez c'est pas de notre faute en fait Riot nous ont pas proposé il fallait demander il fallait demander et on savait pas qu'il fallait demander du coup c'est pour ça qu'on a pas de stand mais c'est pas de notre faute parce que Riot aurait dû nous prévenir qu'ils avaient changé leur manière de faire voilà et c'est comme il a le même ouais alors attends exactement le même discours doucement non mais je rentre dedans parce que c'est le même discours pour le reste c'est les Fnatic se sont pleins du fait que pourquoi G2 avait un parkage G2 globalement et pourquoi il n'y avait pas un parkage G2 et ça Mathieu a dit alors en fait la dernière fois on n'avait pas eu le droit donc là moi je pensais qu'on n'aurait pas eu le droit mais en fait il y en avait un pour G2 mais nous on savait pas et Riot nous l'a pas dit alors attends on n'avait pas demandé et du coup on n'en a pas eu doucement non mais attends pour le coup moi je suis pas d'accord sur ça si Riot te prévient pas que t'as la possibilité d'avoir un stand et que ça fait pas partie des pratiques habituelles tu poses pas la question parce que t'y penses même pas en fait si G2 a eu l'intelligence pour le coup et pour le coup c'est un bon coup de G2 de démarcher le LEC et de dire écoutez on peut avoir un stand c'est faisable ou pas et que derrière en plus parce qu'on a bien vu les équipes qui étaient là c'était G2 Vita BDS ça discute on sait très bien c'est une sorte de raison interne je sais que pourquoi je suis pas d'accord avec toi parce que c'est aucune équipe qui a été mise au courant et que c'est un privilège c'est les season finals du LEC c'est le seul événement physique de l'année tu sais que tu vas avoir des fans qui vont être là que c'est l'occasion d'aller à leur rencontre tu te poses cette question en tant que CEO de savoir si tu ne crées pas un stand pour que tout le monde puisse se regrouper pour vendre du merch etc je te rejoins sur ça mais bon il faut alléger un petit peu le marteau Riot a merdé mais ils ont merdé aussi en fait tu peux pas passer ton temps à remettre la faute sur les autres ça je suis d'accord ça je suis d'accord avec toi tu passes ton temps à remettre la faute sur les autres tu ne progresses pas si tu dis c'est de la faute ils avaient qu'à nous prévenir au lieu de dire en vrai ils nous ont pas prévenu mais on aurait pu peut-être y aller en amont on est désolé pour ça c'est de notre faute la prochaine fois on prendra les oui oui ça je suis d'accord on prendra les dispositions nécessaires bah tu fais pas passer le même message que ouin ouin c'est pas de notre faute que de dire désolé on aurait pu faire mieux tu vois c'est pas du tout le même message et à chaque tweet de Sam Mathieu c'est toujours la même chose il se fait des douanes encore c'est toujours la même chose est-ce qu'on peut se poser la question aussi deux minutes moi je veux bien qu'il défende Dardo il dit malgré toute la haine qu'on a reçu bon ça encore une fois je ne cautionne pas mais malgré toute la haine qu'on a reçu on est resté aux côtés de Dardo car on sait qu'il est talentueux et qu'il a ce qu'il faut pour build un roster à un moment les gars il a fallu qu'il fasse 50 changements dans l'année pour enfin avoir un roster cohérent il a fallu compter sur le fait que Koi fasse le pire trade de l'histoire des trades en acceptant de virer Trimby pour Advienne pourquoi tu fais des gros yeux comme ça Kalo ? parce que je viens de voir un message de la K Corp mais je ne sais pas de quand ça date avec K Corp XLPL c'est quoi cette merde ah mais ça ne m'aime pas bon bref je ne sais pas ok donc du coup oui il a fallu compter sur Koi qui incompletement son mercato il a fallu compter sur le fait que par chance on avait un top laner talentueux du côté de du côté de notre équipe académie qui n'a pas été recruté par Dardo à aucun moment qu'il faut que ce soit bien clair et que si on a fait monter Oscar Hennine c'est juste parce que Wunder lui-même a refusé de jouer pour cette équipe plus longtemps c'est ça qui s'est passé c'est Wunder qui a dit j'en ai plus rien à foutre de ce roster et de ce projet j'arrête de jouer et du coup Dardo a fait ah merde on fait monter Oscar Hennine par chance pour lui ça a cliqué mais qu'on ne fasse pas croire que c'est dû à un bon scooting de Dardo et qu'il est venu analyser la scène et machin et se dire oh putain Oscar Hennine c'est le futur et tout on va le faire monter voilà et il a recruté Noah bien joué mec c'était le mec un des mecs qui a le mieux performé au précédent U-Master gros scooting donc je veux bien qu'on a enceint ses qualités j'ai pas non plus l'impression qu'il s'est donné à 300% sur Danny Mercato et qu'il a été exceptionnel dans son rôle c'est pas tu vois voilà alors tant mieux franchement tant mieux pour nous on est sur une pente ascendante etc on progresse peut-être que les choses vont changer mais doucement sur la défense de Dardo après l'année catastrophique qui nous a pondu voilà c'est tout ce que j'avais à dire je pense que je peux vous prononcer je le vois dans le chat est-ce que tu penses que Fnatic cette année a enchaîné les coups de femelle du chat les coups de femelle du chat effectivement oui 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 effectivement beaucoup de coups de chat mais surtout des choix des astros de Dardo qui a fallu compenser surtout surtout que Dardo n'a pas fait un choix de telle Wunder mais c'est ça en fait Dardo on se retrouve Dardo a juste agi avec des choix les seuls choix qu'il avait en conséquence à des trucs qui sont pas de son fait tu vois Wunder dégage je fais mon cas ça clique on se retrouve avec un truc de se dire bravo Dardo avec la thune que t'as t'as enfin réussi après 3 roasters à faire un roaster qui clique un peu frère je rappelle qu'Humanoïde a le salaire de toute l'équipe des Rétix j'espère bien qu'avec autant que le budget avec autant d'argent à ta disposition pour faire un roaster j'espère bien qu'à un moment t'es capable de faire un roaster qui clique sinon c'est qu'il y a quand même un énorme problème là le budget climatique comprend les salaires quoi ? le budget climatique comprend les salaires de leurs joueurs bien sûr mais le budget opérationnel le budget opérationnel pour gérer Humanoïde ne correspond pas à son salaire je pense que quand on comparait le tweet l'info c'était le contrat d'Humanoïde donc son salaire vaut autant que le budget opérationnel de Team Rétix je te souviens c'était ça le truc c'est pour ça que c'était une dingue vie j'ai dit ah ouais le tweet est formulé comme ça c'est le contrat d'Humanoïde est plus cher que tout le budget opérationnel de Team Rétix donc c'est encore pire mais il pose trop héros aussi c'est encore un tweetos ça m'énerve bref on avance les amis sur le TNTG2 du coup je te rejoins juste pour finir je te rejoins sur le fait qu'il y a pas mal de chances aussi au niveau du roster pour qu'au final ça clique et en fait les seules personnes que tu peux remercier en tant que fan fanatique d'avoir bien fait leur boulot c'est les joueurs en fait les joueurs il y a Nightshare aussi tu sais c'est ton coach qui a bien fait cliquer l'équipe tu sais quelle vibe ça me donne ça te donne une vibe à Astralis en début d'année on était en mode ils ont fait que des choses catastrophiques au mercato ils ont de la chance leur roster clique un petit peu ils sont meilleurs que ce qu'on les attendait bon allez mais c'est vrai que ce que tu soulignes ce point là et je suis assez d'accord c'est que sucer la bite du mec qui a créé la team sur le papier sans qu'on ait aucun détail encore une fois de ce qui s'est véritablement passé dans les coulisses on ne sait pas donc en fait dire d'un côté ça va dans le sens du bon bah vu qu'on sait pas à quoi ça sert de le blâmer et de l'autre aussi bah dans ce cas là si tu le blâmes pas tu le suces pas non plus si tu dois mettre en avant certaines personnes en tant que propriétaire bah tu mets en avant les joueurs tu mets en avant le coach le coaching staff comme Jitou peut le faire habituellement en fait où Romain Bijard est le premier à applaudir toutes les personnes tous les membres du staff en disant bah bien joué aux joueurs ils ont bien joué bien joué à Bidule à Isma etc etc qui font du taf de fou donc c'est toujours la même chose c'est humain proprio on se fait on se fait mousser entre nous les higher management upper management et puis ceux qui sont en dessous on leur pisse dessus donc on leur pisse dessus parce qu'on les oublie en fait tout simplement c'est trop facile de dire que c'est la victoire et c'est la réussite de Sam Matthews et Dardo parce qu'ils ont pas foutu les pieds dans la faille et qu'ils sont pas responsables du tout des entraînements donc ils ont rien sué et après ils récupèrent tous les lauriers non ? bien dit et tu sais quoi pour finir sur une note peut-être un peu plus positive écoute j'espère me tromper et j'espère que Dardo serait capable de faire un bon mercato d'ailleurs je suis même pas sûr qu'il faut changer grand chose à ce roster peut-être qu'il faut rien changer franchement il a de la chance ça a cliqué dans ses mains maintenant essaie de plus faire de la merde mon gars et on repart sur de bonnes bases et franchement s'il commence à bien faire son taf je serai le premier à le féliciter allez on avance il reste 9 questions 9 questions une demi-heure je pense qu'on va skip quelques questions il y a des chances oui ou alors on en fait en plusieurs en même temps tu vois allons-y allez Fnatic G2 d'abord je vais remettre la lettre faut juste qu'on réponde vite je vais remettre la lettre tranquillement hop laissez-moi deux secondes vas-y je pose la première question vas-y je pose la question non vas-y je peux y aller t'inquiète vas-y du coup match contre Fnatic et G2 la première question qu'on peut poser c'est au tour de Noah qui a pour le coup a fait un BO assez mauvais sauf quelques games d'exception mais sinon le reste c'était beaucoup d'erreurs des placements assez peu subtils et du coup la question c'est est-ce que Noah est trop sujet au stress parce que concrètement c'est le retour qu'on a eu un peu sur Twitter de sa part c'est qu'il était en full stress et qu'il a fallu notamment même contre Mad il a fallu que je sais plus qui lui dise qu'il était très bon dès qu'il était détendu et qu'il fallait vraiment qu'il déstresse et c'est là qu'il a commencé à vraiment bien jouer donc voilà est-ce que Noah est trop sujet au stress ou non ? c'est bon t'as déjà fait le débat avant le débat en fait bon bah oui j'avoue mais moi je mets oui Calo ? en fait c'est probablement probablement c'est ça la réponse que moi j'ai envie de donner alors je me lance moi j'ai trouvé regarde par exemple j'ai trouvé Noah là c'est un très bon exemple je prends l'image actuelle Noah ce qu'il est capable de faire c'est quand même de prendre un kill en 1v3 tu vois non alors il prend un kill en 1v3 parce que la compo de G2 exige que le kill soit pris par Ansama et qu'Ansama mis step sur ça c'est une erreur d'Ansama oui mais je sais bien mais ce que je te rejoins c'est que la plupart des adkari auraient même pas tenté tu vois dans n'importe quel trade crevé tu vois dans n'importe quel trade où t'es en infériorité numérique tout le monde tout joueur de League of Legends fustile pro ou non cible la target la plus low pour essayer de prendre un kill en tradant bien sûr mais c'est pas bien joué je sais mais il a très bien step en tout cas bon on s'en fout le principe c'est que Noah a fait des très bonnes games comme tu disais qu'il a fait des très mauvaises games notamment chez Mad Lions il y en a une qui est caractéristique c'est la game Zeri où alors évidemment il se fait énormément punir sous sa tour il se fait dive en boucle etc mais il mis step comme tu le dis beaucoup 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 trop c'est pas le niveau auquel il nous a habitué pendant le split aussi je trouve que vraiment Noah c'était le joueur le plus qui faisait le moins d'erreurs chez Fnatic au début de quand il est arrivé c'est comme ça que Fnatic est aussi revenu à un vrai niveau et malheureusement si Noah est pas capable de jouer à son niveau en fait ça se sent dans le gameplay de Fnatic qu'il y a quelque chose qui va pas la décary est important on le sait on le sait bien et il est encore jeune on peut lui laisser ça c'est pas en fait on a pas envie de se dire bon bah c'est Doom le joueur est nul à chier c'est juste bon voilà il a encore des progrès à faire c'est peut-être pas plus mal qu'il a encore aussi des progrès à faire et à focus bon il y a plein d'autres choses mais voilà le but c'est pas de jeter la pierre à Noah effectivement il est très jeune il a progressé là on est en train de faire une analyse du match et l'analyse du match en sortant de cette finale c'est que bon de toute façon le G2 était meilleur individuellement à peu près tous les rôles même à tous les rôles en fait et mais la conclusion quand je sors de cette finale c'est que je me dis malheureusement Noah est passé à côté beaucoup de moments de stress voilà le but c'est pas de l'accabler mais de le constater et il faut qu'il corrige un point à noter aussi notamment ce move là là c'est caractéristique là oui la game de Fnatic il a pas le droit d'être positionné là la game de Fnatic elle est maîtrisée parce que Wunder est en train de mettre un cagol d'ennemi à Broken Blade et là il prend Broken Blade prend un shutdown revient dans la game mais c'est pour ça qu'il nous fait un 7-1 là derrière il peut 1v1 Wunder c'est un truc qui ne doit jamais arriver et notamment ce move de Noah nique la première game pour moi par exemple la première game est une game que Fnatic peut remporter dans tous les sens comme ça je suis pas d'accord en team fight j'ai trouvé qu'il y avait des moments moi c'est un truc dans team fight souvent vu que je suis main ADC je regarde beaucoup les ADC et j'ai trouvé qu'il y avait des moments où tu sais il y a une engage et tu sais qu'il avance pour follow l'engage tout de suite il va se faire counter-engage et on va perdre le fight et malgré ça il fait quand même ses clics en avant c'est un peu le sentiment moi des fois je joue un peu comme ça quand je suis mauvais je clique sur l'engage et je me fais surprendre par la counter-engage parce que je suis en mode putain il faut trouver que je tape sinon ça va mal se passer je dois mettre mes dégâts maintenant tout de suite tu vois et pour moi il y a un peu de la panique là dedans tu vois là par exemple il a pas de flash il va se repositionner en pit mauvais choix pour moi il y a un truc et j'avais un peu ce sentiment que des fois il cliquait pour follow les engages de sa team alors qu'il savait pertinemment que s'il cliquait maintenant il allait en avant il allait se faire counter-engage juste parce qu'il avait un peu ce stress de se dire putain il faut que j'aille de l'avant il faut que je follow vite 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 mais en vrai je pense que de manière générale sans chercher une excuse ou quoi que ce soit je pense que comme tu l'as dit G2 a un niveau bien supérieur à tous les niveaux sur Fnatic mais je trouve que Fnatic a vachement déjoué par rapport j'ai l'impression qu'ils étaient stressés dans ce match tu vois que G2 joué complètement libéré en mode de toute façon on va les détruire et Fnatic forcer certains moves qu'ils auraient pas forcés contre d'autres équipes rentrer dans des prenaient des failles qu'ils auraient pas pris normalement j'ai ressenti du stress de toute l'équipe Fnatic finalement aussi tu vois moi je pense qu'il y a un truc qu'il faut vraiment mentionner déjà autour de Noah c'est qu'en tant qu'ADC et il y aurait bien placé pour le savoir quand le squelette de ton équipe s'effondre bah tu fais rien tu fais rien du tout tu peux faire tout ce que tu veux tu peux DPS on va te reprocher aussi des trucs que les gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans ce rôle là disent pourquoi tu DPS le tank parce que je DPS le premier truc sur lequel je peux cliquer je suis un ADC connard si je m'approche plus je me fais one tap qu'est-ce que tu racontes donc tu DPS le tank parce que tu tapes parce que tu peux taper s'il y a une meilleure cible tu prends la meilleure cible si tu peux taper que le tank parce que tu te fais zoner tu tapes le tank donc pour moi Noah oui souffre de toute évidence enfin je vous écoute parler oui non mais il est stressé mais toute son équipe en fait le constat pour moi sur les deux premières games de Fnatic c'est que c'est un effondrement mental pour moi Fnatic est moins bon que J2 et je le dis pas uniquement en tant que fan je le dis juste purement objectivement chose que je disais pas il y a quelques semaines il y a quelques semaines on était plus convaincus par Fnatic que je dois depuis ça a bien changé depuis on est retourné au standard du LEC de J2 quand on est convaincu de Fnatic c'est pas le même convaincu que quand on est pas convaincu de J2 en saison régulière on était un peu plus convaincu du jeu de Fnatic que de J2 au début du summer mais bon ça a vite changé maintenant j'ai tout de même l'impression que le défaut qu'on reproche à Noah sur cette finale tout du moins on peut l'appliquer à tous les autres joueurs de Fnatic en fait à part peut-être Wunder pour le coup parce que Wunder t'as toujours cette impression qu'il joue sa lane comme s'il s'en battait les couilles ce qu'il fait d'ailleurs c'est un joueur très agréable à regarder c'est que quand il win sa lane il provoque comme un grand malade quand il perd sa lane il serre les fesses ce move il est terrible je suis désolé je le remets mais en fait non non moi il m'a fait du bien mais j'en parlais en début d'émission je ne comprends pas le timing gank le timing en plus J2 le fait tout le temps ça fait 6 mois qu'on fait ce move je ne comprends pas comment Razor qui s'est pris là dessus comment ça n'est pas communiqué par Wunder que Broken Blade n'est pas là qu'il est sûrement en blue ça fait c'est lunaire de StarCash par là ça fait 6 mois qu'on fait ce move quand Bibi joue Olaf tu n'as pas le droit d'aller tout seul dans ta jungle blue c'est aussi simple que ça minimum mais là en fait remets le move remets le move parce qu'il y a un truc qu'il faut qu'on précise regardez-le en fait il y a un truc regardez donc là on est sur une Thalia et vous allez voir si on analyse précisément le move de la vision de Razor regardez attention il met alors là je pense qu'il visait le bleu mais il met le spell de loin quand même je pense que Razor sans doute je ne pense pas que ce soit une surprise absolue je ne sais pas parce que si sans doute il met un Q dans le bush il ne met pas son combo oui non tu as raison tu as raison non 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 mais tu as raison tu as raison enfin bref tout ça pour dire il permettait très bien d'avoir la vision tu touches quelque chose tu fais oula bonne idée d'aller dans ce bush tout ça pour dire que et je pense que ça peut faire la transition avec le reste au delà d'un écart de niveau qui semblait évident et pourtant pas tellement parce que bon il y a quand même eu cette gaine remportée par Fnatic qui j'ai trouvé très convaincante de la part de Fnatic et j'ai un petit peu serré les fesses parce que j'étais en mode non j'ai parié sur un 3-1 vas-y fais pas 3-2 vous allez me casser les couilles donc je pense que Fnatic avait le niveau mais qu'ils se sont effondrés avant la fin et que non mais c'est la question vas-y il y a une chose qui va pas dans ces films justement il y a beaucoup trop de choses vraiment posons la question en tant que fan Fnatic dans les gradins c'était dur à voir parce que vraiment il y avait un move qui se terminait où Fnatic se faisait wipe par G2 t'as la caméra qui changeait sur un autre move où ils étaient en train de perdre et encore un autre move où ils étaient en train de perdre ils étaient en mode non mais les frérots c'est pas possible de perdre autant de moves sur la map les early games étaient vraiment pas maîtrisés 3 moves sur la map en même temps effectivement en fait quand tu regardes la game qu'on a remporté c'est le seul early game qui était vraiment maîtrisé et le reste sinon s'est juste fait écraser en early et c'est dommage parce qu'il y avait matière à aller les chercher en mid-game et en teamfight donc dommage au moins il y a la première game qui est discutable la quatrième game la deuxième est un stomp total par exemple la quatrième game avec Hiver je n'ai pas compris comment avec la la compo kafnatic c'est-à-dire Hiver je ne sais plus quoi Syndra non Azir je crois je ne sais plus ce qu'ils ont en mid Kaisa ou des trucs comme ça ils ont une compo full late game et ils rentrent dans des fights de early mid game qui n'ont aucun putain de sens comment j'ai kiffé ce match et j'étais en mode mais la game là s'ils la lock un petit peu et qu'ils essaient de ne pas trop rentrer dans les moves qu'ils acceptent de perdre des drags des carapateurs etc c'est une vraie game ça se joue alors que la quatrième game ça a été un stomp alors que ça n'aurait jamais dû l'être on avance les amis justement ça fait est-ce qu'on voulait parler rapidement du Wunder Oskarinin quand même alors moi je pensais non l'autre on l'a déjà abordé oui on l'a déjà répondu à l'autre vous pouvez peut-être battre G2 moi je serais heureux de l'aborder c'est important d'en parler quand même le troisième en tout cas moi je le deuxième on peut la skip la question est là est-ce qu'on devrait accepter que Wunder remplace Oskarinin pour les Worlds c'est cette question là 1, 2, 3 moi c'est un gros non alors c'est un gros non ça se pose pour moi là honnête mais pour moi moi c'est un petit oui je le précise avant que vous disiez non je sais qu'il y a beaucoup de reproches qui sont faits à Wunder et j'apprécie énormément au niveau de jeu d'Oskarinin le contre non je te inquiète je te donne pas tes arguments mais le contre-argument que moi je pourrais avoir c'est de dire que Wunder a déjà eu son shot il a déjà fait une finale des Worlds Oskarinin c'est un jeune rookie je veux qu'il aille choper l'expérience des Worlds donc go Oskarinin maintenant c'est vrai que Wunder a l'air motivé pour pouvoir retourner au top niveau l'année prochaine que c'est une légende du LEC que c'est un joueur que j'apprécie énormément il l'a dit qu'il voulait rejouer ouais ouais il l'a dit sur plus tard j'ai vérifié donc il voudrait rejouer l'année prochaine qu'il a l'air motivé pour et que mine de rien sur les deux matchs qu'il a joué bah pour quelqu'un qui est censé être washed up c'est pas si mal c'est pas washed up quand il jouait chez Fnatic il était pas si mauvais oui mais tu m'as compris tu m'as compris ce que je veux dire par là c'est que ça fait 3 mois qu'il n'a rien foutu qu'il doit lancer une solo queue tous les 36 du mois voilà ou remplacer en scrim il s'en fout je vais partir sur pourquoi je mets nom parce que déjà pour plus de plus je crois bien c'est qu'Oskarinin a montré énormément de très 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 belles choses je pense même meilleur que Wunder en vrai parce que j'ai eu des gros highlight d'humanoïde là où Wunder même s'il était très bon encore une fois je manque de highlight je manque de gros moments dans ces play-off où je me dis ok il est mieux qu'Oskarinin et surtout mon deuxième gros point noir c'est son champion pool forcément il a pas joué depuis 6 mois il a pu sortir que des Renekton même on sent que son cas santé est-ce qu'il a joué cas santé ? il a joué Renekton sur Orn il a pas de cas santé on est d'accord je crois même pas qu'il ait joué ni contre Excel ni contre BDS il a joué Renekton contre J2 c'est pas possible on l'a pris tout le temps il a joué Renekton Sion et moi il a piqué un Renekton en blind alors qu'il pouvait prendre le cas santé donc voilà donc tu vois bon il y a un gros problème de champion pool c'est normal il a pas joué depuis un moment maintenant voilà moi c'est mon gros point noir c'est ça et donc non je pense pas qu'il faut qu'il joue à la place d'Oskarinin sachant que Oscarinin on a là un rookie qui quand même a montré des choses fabuleuses mais vraiment fabuleuses je rappelle qu'on était en mode à un moment dans le speed est-ce que c'est pas le meilleur top player du LEC actuellement bon mais depuis Broken Blade a clairement mis fin au débat mais voilà donc non pour moi Oscarinin doit jouer par contre ce qui est sûr c'est qu'il faut prendre Wonder en subworld ça c'est une claironnette c'est lui qu'on doit prendre en sixième homme et peut-être qu'il pourra rentrer dans les matchs en jeu où il y a besoin d'expérience ce genre de choses moi on en revient à un débat qu'on a trop souvent et j'ai l'impression de le dire trop trop régulièrement je commence à en avoir un peu ras-le-cul de la culture de l'instant oui et voilà Wonder fait un bon BO c'est bon il faut enlever Oscarinin non mais vous avez est-ce qu'on a vu les games d'Oscarinin le champion de pool d'Oscarinin les capacités d'Oscarinin de prendre des solos bolos de gagner complètement sa lane d'avoir un gold avantage en early trouver des formes etc même si Wonder est très bon et que Wonder a fait un très beau BO je te rejoins c'est ouais c'est cool de garder Wonder en sub mais son champion de pool en fait fait que G2 à un moment ils ont fait bon bah c'est bon on a marre d'Renecton on a marre d'Renecton allez hop Wonder n'est plus un problème voilà et t'es en mode bah ouais bah bravo il joue Horn alors qu'Oscarinin il a sorti des Olaf qui ont été qui ont été d'une excellence assez infernale je l'ai vu jouer Kassante je l'ai vu jouer il peut jouer Sion il peut jouer il peut jouer Horn il peut aussi jouer Renecton il a encore d'autres picks aussi des petits secrets picks par-ci par-là il a en fait pour moi un top laner de nos jours et c'est le problème des top laners et le sait c'est qu'il y a beaucoup de picks tanky c'est cool il met des picks un peu carrés on en a pas trop et c'est ce qui fait qu'on se fait wash up par les Coréens et les Chinois qui eux au top ils ont des picks carrés et du coup c'est aussi pour ça que je pense que Skarinin doit rester je dis pas que Wunder dans l'avenir il reviendra pas à son niveau mais en tout cas pour ces Worlds c'est clair et net que ça doit être Skarinin qu'on doit l'in j'ai rien à rajouter les gars avancez parce qu'on a beaucoup de choses donc il n'y a pas beaucoup de temps alors mais c'est juste qu'il y a un point à souligner et qui est la question dans le chat c'est si Skarinin se remet à jouer une semaine avant les Worlds on verra on sait pas ça blessure on en parlera à ce moment là on en parlera à ce moment là du coup troisième question maintenant on va passer sur G2 les amis maintenant qu'on a bien parlé de Fnatic en commençant par une question qui je pense va être rapidement équipsée mais c'est histoire de pouvoir l'enfoncer un peu est-ce que c'était le Caps des grands soirs les amis oui ou non évidemment c'est un pouce les gars bah oui on a eu le Caps des grands soirs putain ça fait tellement plaisir est-ce que je peux me lancer sur un truc quand même après comment ça des excuses Sony tu te calmes wesh exact je vois déjà des gens à dire ouais des excuses pour Caps et blablabla et blablabla c'est pas parce que Caps a fait un bon BO que c'est bon il est revenu à son top niveau et qu'il va éclater tout le monde au Worlds c'est bon c'est le meilleur Caps de toute la décennie il a juste fait une très très bonne game pour le coup il n'y a rien à dire très belle finale MVP c'est mérité après dès qu'il s'agit des Fnatic il est toujours un peu plus c'est vrai j'ai l'impression qu'il a un Fnatic Boost il casse les couilles donc il joue contre Fnatic parce qu'ils se sont fait un petit peu chiqui dessus et petit Fnatic Boost pas du tout ce que vous parlez ça n'empêche pas que le F qu'on lui avait donné était mérité à l'époque parce que c'était mine de rien un Caps qu'on voulait revoir à ce niveau là ça fait plaisir de le revoir ça n'empêche pas qu'à une époque il était Washed Up et là c'est bon ça ne veut pas encore on dit qu'un joueur est mauvais ça ne veut pas dire on ne le verra plus jamais à son niveau il pue la merde chier lui à la gueule il mérite ça veut juste dire là il n'est pas à son niveau et là c'est un Caps un Caps du haut niveau c'est un Caps impérial espérons le voir comme ça au World parce que là c'est le Caps qu'on veut voir après c'est toujours la même chose tu arrives à faire des choses en fonction du niveau de jeu de tes adversaires disons-le clairement Humanoïd c'est fait bon Caps c'est peut-être un peu fort mais Caps honnêtement mais c'est comme toujours c'est que Humanoïd il a des très bonnes il est assez constant mais il ne sait pas il ne shine pas comment ça on a mis Humanoïd au-dessus de Caps non ? mais c'est parce qu'on avait mis F à Caps mais F non on l'a mis Stopplay on l'a mis Stopplay c'était une note un peu particulière on n'était même pas un F et on avait bien précisé à l'époque que SVP ça ne veut pas dire que c'était une moins bonne note ça veut juste dire bon frérot il faut que tu te réveilles et si on aurait dû noter Caps on aurait quand même mis S à mon avis d'ailleurs ce que je propose c'est la prochaine fois on mettra des notes normales et puis on mettra une mention STP ouais c'est ça ouais bah écoutez moi je n'ai pas qu'en plus à rajouter la question était juste là pour encenser Caps évidemment tout le monde va répondre oui cela dit il y a une double question là dedans c'est que oui Caps a été incroyable c'était le Caps des grands soirs mais est-ce que il mérite bien ou tout du moins est-ce qu'il a bien 10 titres ? c'est la prochaine question Caps a-t-il je sais je fais une prendie ouais je sais je sais j'ai pas envie de parler de ça on est obligé vraiment ? bah ouais on va être obligé les amis tu peux mettre le tweet tu peux mettre le tweet que j'ai fait sur le compte Stopwatch parce que oui je suis là parce qu'on a mis celui-là bah non non évidemment qu'il n'a pas dit t'il vas-y on met des gros fuck et au bout d'un moment je suis désolé ça m'énerve putain ça m'énerve genre Lolisport qui tweet ça j'ai la haine j'ai pas envie d'en parler 4 ans parce qu'on a déjà eu ce débat 400 fois dans l'émission mais ça me fout la haine qu'on compte les putains de split là de merde du LEC Winter et machin désolé beaucoup trop d'insultes je vais me calmer on va être un peu un peu moins floride dans le langage mais c'est pour moi c'est honteux on est en train de franchement ça veut dire quoi ? là ça veut dire que demain demain ok un joueur débarque en LEC super c'est génial et puis il se retrouve à dominer un des meilleurs joueurs voilà il domine tout le monde il domine la ligue pendant 2 ans bien joué à lui il a 8 titres il est déjà à la hauteur de Caps ah bah super bah bravo allez GG à tous au bout d'un moment c'est c'est lunaire de faire ça on en a déjà parlé ça diminue la valeur de tout mais surtout que c'est dans les appellations c'est pas le cas je sais pas ça m'énerve j'ai rien de plus à ajouter pour moi je pense que n'importe honnêtement ouais Yael il a déjà des titres bravo Yael je veux demander je veux demander au chat je veux demander au chat franchement en toute bonne foi est-ce que là il y a des gens dans le chat qui pensent que Caps a des titres et qui comptent les splits comme des vrais titres de LEC osez bien n'hésitez pas à le dire on va pas vous en toute bonne foi on est pas là pour vous blâmer si vous avez un avis vous avez un avis nous on est pas d'accord mais vous avez le droit de l'avoir ça nous intéresse c'est juste que ça nous intéresse évidemment Sony mais Sony c'est parce que surtout qu'il a pas besoin de titres pour être le petit trait du LEC tu vois donc c'est maintenant n'hésitez pas à nous dire ceux qui disent oui pourquoi vous considérez que c'est mérite comme ça oui dénoncez-vous un niveau non mais en fait il y a un vrai oui j'en ai vu qu'un moi il y a un truc que je voudrais aborder et que je pense qui est important c'est qu'on se retrouve du coup avec une ligue européenne qui distribue 4 titres par an là où d'autres régions c'est même pas le même trophée non mais je sais que c'est pas le même trophée mais tu vas arriver à la calme toi la couronne elle est soulevée non mais la couronne laisse moi finir bordel de merde la couronne elle est soulevée qu'une seule fois c'est à la fin de l'année non non laisse moi finir avant de finir ma juste après je te laisse reprendre Calo mais c'est le problème que ça pose par rapport aux 4 splits dont on parlait ouais maintenant il y a 4 trophées que tu peux gagner dans l'année mais si on enlève 3 maintenant tu peux gagner plus qu'un trophée par an du coup pareil en termes de legacy ça met la même chose que pour Caps Caps c'est très bien 2 titres par an bah oui mais 2 et 1 c'est pas pareil et ça nous crée un déséquilibre c'est cool ça crée un déséquilibre aussi par rapport aux autres régions de ligue on est les seuls à avoir un format en 3 splits on est les seuls à pouvoir prétendre parce qu'aujourd'hui si on fait ce calcul là Caps a autant de titres que Faker t'as un petit problème là dedans ça veut dire que ça n'a pas la même valeur et ça veut dire qu'on déséquilibre encore plus avec les régions à 2 splits d'un côté la seule région du monde à 3 splits de l'autre et on passe encore une fois pour des trous de balle de toute façon c'est pas compliqué est-ce que tu as soulevé la coupe non t'as soulevé un bouclier est-ce que tu es affiché sur le mur du LEC tu sais le mur des gagnants non donc tu n'es pas un gagnant de LEC tu es un gagnant de split c'est cool attention Lillian arrête de parler trop tôt mais c'est comme si j'étais arrivé sur Rocket League tu vas le voir ton mur ils vont afficher 4 trophées tu vas pas être bien non non ils l'ont pas fait au Spring donc il n'y a pas de raison c'est comme si je débarquais sur Rocket League et que je célébrais des mineurs comme je célébrais un major ben non non ça marche pas comme ça le format il est défini bordel je suis désolé ça me prend trop ça ça m'énerve parce qu'on est en train de détruire des Legations en faisant ça ça me saoule ça je suis d'accord et puis en plus la comparaison devient plus possible et franchement comment est-ce que tu peux comparer le pré-format je dis ça en toute bonne fois genre je sais je suis supporter fanatique etc et c'est parce que c'est G2 et tout mais en toute bonne fois ce serait fanatique j'aurais vraiment le même discours on la voit t'avais déjà le discours au début de l'année avant même que avant de savoir ce que ça allait donner non mais à la limite à la limite qu'on puisse considérer que les boucliers sont des victoires de split au même titre que les autres victoires de split des années précédentes fine mais dans ce cas là les season finals ne devraient pas appartenir à la même catégorie tu devrais pouvoir avoir les deux tu pourrais avoir du coup sur leur t-shirt ils mettraient le nombre de split gagné et puis une petite les petites teub ouais puisque de toute manière G2 adore faire ce genre d'humour donc nous aussi d'ailleurs donc c'est pas comme si je les blâmais tu disais pas ça quand tu as serré Lilian dans tes bras Lazer oh ta gueule avançons tu sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu l'anecdote du début et qui sont la solution comment ça et bah vous regarderez le replay ou alors vous vous abonnez pour avoir la suprême anecdote dont Lazer a terriblement honte actuellement et qui s'est passé ce week-end alors que Lilian hébergé Lazer allez on enchaîne sur l'autre question bah ouais de toute façon il ne reste pas lente tu vas devoir aller bosser après Lazer non ? non 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 ah non donc on a peu de temps on peut dépasser un peu même si on ne fait pas oui c'est juste que ouais j'ai faim là je grignote des tomates sérieuses plus tout à l'heure je crève la dalle là donc mais non il mange les amis la prochaine question et alors c'est Calo qui l'a rajouté je me dédouane de cette question est-ce que le MVP de MikX est mérité ? donc là on n'est plus vraiment sur Season Final on est sur le speed complet est-ce que le MVP de MikX est mérité ? est-ce qu'on a une asset pour ça ? non je crois pas non vas-y mais tu peux remettre les highlights je vais remettre les highlights il ira très bien je vais les remettre un peu en arrière vas-y de toute façon on fait cette histoire que pour Calo vas-y Lilian tu mets oui mais évidemment que c'est oui je sais pas pourquoi il a posé cette question mais pourquoi il met non ? dis-nous que c'est broken blade il va vouloir sucer broken blade pendant 20 ans vous avez remarqué à chaque fois que j'essaye d'avancer un argument il me diminue en disant que je suis un connard alors que moi je les écoute sagement quand il me coupe la parole vous vous rendez compte comment c'est insupportable oh comment c'est insupportable c'est grand que je déteste dès que Lilian va parler attendez je vais me chercher à manger c'est sûr bah oui mais je l'écoute j'ai un casque bluetooth sur les oreilles donc je l'écoute même que toi d'ailleurs moi au moins je fais l'effort d'écouter bref non mais tout ça pour dire que évidemment je vais pas cracher sur le fait que Mikix ait reçu le MVP alors il a reçu il me semble le MVP des season finals et c'est Kaps qui a eu le MVP du match je peux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est ça mais non mais MVP tu me mets le doute je vais aller vérifier tout de suite le Mikix c'est pas le MVP de l'année ? si c'est MVP de la saison en fait y'a plus qu'un seul MVP de la saison ça confirme mon propos y'a plus qu'un seul MVP y'en a pas eu pendant les... c'est pareil voilà non mais pour revenir sur le débat du rapidement mais on... non non à partir du moment on n'élit pas de MVP on décide de pas élire de MVP pour les Winter, Spring et Summer c'est bien que c'est pas la même chose je continue sur mon analyse en termes de joueurs individuels je veux pas cracher sur la réussite de Mikix qui bien évidemment est incontestablement le meilleur support du LEC actuellement regarde Brooklyn Belt ce qu'il a pris la part under, solo kill là le solo kill était magnifique j'ai fait oh tu vois j'étais comme ça bref en même temps je rejoins quelqu'un qui a dit ça et je crois que c'est Cro qui disait ça et je le rejoins assez en vrai la seule raison pour laquelle Brooklyn Belt flash in c'est pour le spectacle je pense que en fait il a pas besoin de flash in pour récupérer le kill donc soit s'il s'arrête là c'est bon tu vois tu es juste il flashit au bout d'un rassaut c'est tout laisse vas-y vas-y je finirai du coup j'estime que sur la saison notamment parce qu'il a eu un impact considérable au sein de G2 Esports en termes de King Game Mid Leader mais pas que qu'il a constamment smurf et step up que c'est probablement le seul joueur de G2 au MSI pardon qui était véritablement régulier et stable sur l'intégralité de la compétition j'estime que Broken Blade est sans aucun conteste le meilleur joueur de G2 et que à cet égard vu le rôle qu'il a joué dans la réussite de G2 et quels que soient les éclats individuels que tu peux avoir et qui sont en fonction du poste auquel tu joues je pense qu'il méritait plus le MVP que Mick X ça ne retire en rien le fait que Mick X méritait un award qu'il a joué comme un malade etc j'estime juste et ça se joue pas à grand chose que Broken Blade aurait dû l'avoir maintenant pour moi si Mick X est le meilleur joueur du L de toute façon j'ai envie de te dire MVP Mick X coaching staff G2 Esport outstanding rookie yike d'autres questions ? franchement si tu si tu prends en compte le MSI je pourrais te rejoindre sauf que le MVP du LEC évidemment ils ne prennent pas du tout en compte les perches du MSI peut-être que ça joue inconsciemment mais normalement c'est pas sans ça compter maintenant pour moi je suis désolé on a vu le même âge de Mick X hier ou pas parce que bon je dis ça au moins il meurt c'est comme toi quand t'as vu des fois de Wackle May au moins il y a un bouffe catastrophique non non mais est-ce qu'on a vu ses engages notamment en ballgame les tentatives de dive de Fnatic c'est lui qui les countera lui tout seul ça tourne à chaque fois au désastre le Mick X pour moi c'était presque franchement s'il n'y avait pas les deux grosses games de cap sur la fin du BO le MVP pour moi il partait pour Mick X il était fabuleux et même toute la saison au bout d'un moment il faut lui rendre je suis désolé c'est le joueur le plus valuable de la saison pour G2 en vrai objectivement il fait tout il c'est un magicien le mec on l'assuse à toutes les émissions toutes les émissions on arrive on en voit Mick X j'ai fait un absus merde Mick X trop fort je sais pas quoi vous dire ce mec là déjà il a un champion de poule de baiser aussi sa Lissandra faut en parler au bout d'un moment c'est pas normal d'être capable de piquer deux fois Lissandra dans les playoffs et à chaque fois de rouler sur la game c'est lunaire franchement c'est lunaire et il a des bas solides sur tous les autres champions genre franchement pour moi c'est entièrement mérité il n'y a pas un seul monde où je le donne même plus à quelqu'un d'autre que Mick X c'est un choix personnel qui du coup est subjectif mais c'est vrai que j'ai du mal à que 99% des gens auront fait à Parcalo c'est un choix personnel ça va pas des UUM j'ai vu quelqu'un aussi qui a été à la production de la CACORP les gars c'est dans le titre faites un effort s'il vous plaît lisez le titre du stream parce que les gens me demandent si on parle de la CACORP et des UUM pitié ce sera vendredi désolé vous inquiétez pas vendredi ça fait rien que pour vous vendredi littéralement on va faire une émission full CACORP on va être brandé et tout ça va être trop bien d'ailleurs si quelqu'un de la CACORP passe si vous voulez envoyer trois maillots si possible ouais 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 moi je voudrais floquer Cabo ou Caliste moi Caliste tous les jours comme ça il sera unique tu sais ça sera le maillot je vous parlais de maillot de flocage juste petite anecdote un peu drôle j'ai vu un supporter Fnatic tu laissais pas le truc qui me l'a fait remarquer avec floquer un joueur devine quel joueur genre imagine t'es supporter Fnatic tu dois faire floquer ton maillot tu dois faire floquer ton maillot imagine tu mets qui comme joueur bah si tu veux une légende du club Rekles Yellow qui tu mets surtout pas non c'est même pas méchant parce que c'est pas pour moi c'est non c'est pas méchant c'est vrai dans toutes les décisions c'est vrai on a vu un maillot Fnatic floqué Rek ça nous a fait beaucoup rire il y a un joueur qui met pas il est resté il est resté un split de Winter c'est tout ce qu'il a fait et il a pas fait une bonne performance de tous les joueurs qui ont constitué notre club si tu dois faire floquer ton maillot je mets pas Rekles c'était peut-être un supporter portugais on met un grand respect sur Rekles peut-être même son pote on en sait parce que c'est un pote très on met un grand respect sur Rekles parce que merci pour les travaux Wolves mais voilà c'est clairement pas le joueur que je floquerais si ça m'arrive de floquer un jour un joueur vendredi MDR attend le prochain speed direct mais les gars putain on va pas faire l'émission de 4h donc on a laissé segmenter on parla de la cacore vendredi comme ça on va faire une combinaison EUM plus KC tout le monde est content on essaye de vous habituer au format de cette saison j'étais plutôt de la team on parle de tout aujourd'hui mais bon je travaille avec deux branleurs t'es en train de montrer la dissension au sein de l'équipe alors qu'on essaye de prendre les décisions collectivement laser pourquoi tu t'étonnes quand on t'insulte je d'avoue tu mérites tellement qu'on t'insulte scribez moi ça s'il vous plaît ça fera une émode pour le discord les amis en vrai je pense que attend parce que là il reste trois questions je préférais finir par celle là la quelle ? la c'est sur les matchs l'antak est si la dernière question est très très bien on parle de la dernière on donne l'avant-dernière et on fera l'avant-dernière en dernier ok c'est bon du coup avant-dernière question est-ce qu'on a changé d'avis sur les chances de G2 au Worlds souvenez-vous c'était du coup la dernière émission donc vendredi dernier on disait concrètement qu'on était un peu plus confiant qu'avant mais que ça ne nous suffisait pas non plus à nous rassurer totalement pour les Worlds maintenant qu'on a vu cette finale et cette grosse performance de G2 surtout au niveau individuel de tout le monde est-ce qu'on a changé d'avis par rapport à la dernière fois est-ce qu'on est plus confiant je crois que c'était toi Calo qui était encore un peu réticent non c'est qui c'est qui était encore assez réticent sur le niveau de G2 tout le monde il me semble tout le monde prêts un deux trois moi je suis sur un oui mais Calo qui met toujours un non ah bah c'est celui Calo le relou mais non mais je vais pas je vais pas alors déjà il y a ça et puis complètement d'accord je le reconnais bien volonté et puis c'est surtout que j'en reviens sur mon argument que ça dépend quel est ton adversaire forcément si tu joues sur un gamin de trois ans qui a des mythènes et qui a des qui joue avec une main et un pied sur la souris bah oui oui tu vas lui mettre une claquasse tu vas l'exploser voilà laissez moi profiter vous avez remarqué la petite balle que je viens de lancer sur Fnatic bref forcément si tu claques des gens nuls tu les claques bon voilà par contre quand il va s'agir de reproduire les mêmes styles de jeu le même niveau de jeu face aux tops équipes de la planète aka BLG JDG T1 Genji ah bah ça sera pas la même donc j'ai envie encore une fois que G2 montre son meilleur visage aux Worlds mais si je prends l'exemple du MSI ou alors bien sûr G2 n'était pas la même équipe mais pareil BLG JDG Enco n'étaient pas les mêmes équipes j'ai envie de croire qu'on va gagner mais franchement j'y crois pas trop voilà bah du coup bah du coup moi non je vais le défendre bah moi je suis un peu plus confiant parce que en fait je suis collectivement j'ai pas grand chose de plus à dire par contre individuellement j'ai vraiment l'impression que tout le monde est à son meilleur niveau individuel sur cette finale et que évidemment toujours pareil un petit astérix à côté de toutes les déclarations mais modulo le fait que tout le monde reste à ce niveau là pour les Worlds alors je pense vraiment que cette équipe G2 peut faire très mal il est pas question de gagner les Worlds pour l'instant mais voilà je pense que là où j'avais aucun espoir il y a quelques semaines ne serait-ce que de gagner un BO5 contre une quelconque équipe asiatique bah je suis désolé ce G2 avec tout le monde individuellement qui clique comme ça et qui performe moi je peux les voir battre une équipe asiatique que ce soit coréenne ou chinoise en BO5 et pourquoi pas aller en demi-finale et sur un très très grand malentendu même aller faire une finale franchement individuellement c'est du très très haut niveau si ça se passe serait plus haut niveau si ça améliore je suis d'accord je dis pas que c'est le scénario privilégié je dis juste que j'arrive de plus en plus à l'imaginer il y a un scénario qui existe en tout cas c'est ça que je rejoins et je sais pas si vous avez vu le tweet je sais plus de qui mais qui en gros a relevé le niveau je crois que c'est Express sur Twitter les rankings de tout le monde en solo queue et le fait que tous les joueurs G2 étaient extrêmement haut dans le ladder et ça se ressent en fait tu vois c'est des mecs qui travaillent à la solo queue là récemment ils sont tous très très hauts et du coup mécaniquement ils sont affûtés et on a tout le monde à leur meilleur niveau je veux dire regardez quand même ce qu'on a vu dans cette finale on avait aucun doute sur Broken Blade il nous a encore plus régalé on avait aucun doute sur Mick X il nous a encore plus régalé on avait des doutes sur Caps il nous a régalé on avait des doutes sur Ansama il nous a régalé et Yannick toujours pareil qui est fidèle à lui-même et qui est exceptionnel donc moi à partir du moment où tous mes doutes que j'avais sont levés sur cette finale dans l'éventualité où ça continue comme ça pour les Worlds je ne peux qu'être optimiste ouais j'ai envie de vous rejoindre j'ai envie d'être positif mais ce que je veux je trouve que le meilleur argument c'est celui qui ça a été dit par quelqu'un dans le chat par plein de gens genre j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça encore et encore et encore et de toute manière à ce moment là ils ont rien fait dernièrement pour nous donner plus confiance dans la possibilité ça fait objectivement si on prend en considération 2018 et 2019 mais en réalité on pourrait remonter à la saison 2 ça fait des années qu'on se fait péter le cul par la Chine et la Corée à différents degrés et les dernières éditions des Worlds ont été considérables à ce niveau là puisque progressivement on passe de ouais on arrive en quart ouais on arrive en denis waouh on a fait une finale à est-ce qu'on va sortir des groupes et là le format cette année est tel que les chances diminuent encore donc malgré le niveau de jeu qui a été montré par G2 lors de ses season finals qui était franchement très convaincant et très agréable à regarder c'est pas un argument nécessaire pour me faire dire ouais on va gagner les Worlds cette année je comprends pas ce que tu veux dire au vu du format parce que tu dis qu'ils ont moins de chances de se qualifier avec les formats actuels oui alors que c'est pourtant pour moi complètement le contraire bah mec on est sur un rôle suisse en BO3 on est en 28 en BO3 on a deux adversaires à affronter bah oui au lieu d'être dans un groupe de la mort où tu peux te taper Genji et T1 bah tu vas affronter LNG bah tu joues dans un tu peux jouer bah T1 et LNG ils seront sur et BLG et JDG ils seront sûrement 2-0 ou alors ils auront peut-être gagné un match ou du coup Jidou peut-être peut-être se retrouver à les jouer et après ils joueront que des free games bah non bah si bah non parce que si on en croit le seeding qui fonctionne avec seed 1 seed 2 seed 3 seed 4 comme d'habitude seed G2 et seed 1 donc du coup de base ils affronteront pas une seed 1 sur le round 1 donc ils affronteront une seed 2 sauf qu'en face de ça on a moins d'équipes on a le même nombre d'équipes coréennes le même nombre d'équipes chinoises bah non ils affronteront pas à seed 2 ils affronteront peut-être il n'y a aucune équipe de play-in qui va passer très clairement il n'y a aucune équipe de play-in qui va passer sauf Miracle parce que si si BDS si BDS passe ça veut dire que Golden Garden ne passe pas et ça veut dire aussi que le Vietnam ou la LLL ne passe pas ce à quoi on peut s'attendre du coup on va probablement se retrouver comme d'habitude il y a 8 équipes qui sont t'es obligé de jouer un seed 4 en fait parce que les seed 1 jouent contre des seed 4 et les seed 2 jouent contre des seed oui après il doit être un truc dans le genre qu'ils vont faire à la limite le seed 4 de la Corée je ne sais même pas mais là le seed 4 de la Corée ça va être Damoane je ne sais même plus qui est le seed 4 de la Corée c'est qui c'est Damoane c'est Damoane c'est bien ce que je disais bah voilà le seed 4 de la Corée c'est Damoane le seed 4 de la Chine c'est LNG le seed 2 c'est T1 et le seed 1 c'est Genji c'est que je vois que G2 peut battre donc je pense qu'on va en fait c'est juste de dire dans l'absolu peut-être qu'il y a une équipe ils avaient battu SKT personne ne le voyait pour le coup si le MSI si 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 en demi-finale oui non non en demi-finale des Worlds perso moi je le voyais et ça a été le match le plus incroyable de ma vie j'ai adoré le regarder mais c'était pas un match où on était tous en mode on est confiant c'est un match où on partait personnellement si on gagnait on était en mode c'est bon on a gagné non mais le changement de format et la ronde suisse de l'autre avec moins de matchs à jouer c'est qu'on passe de BO1 à BO3 on a été capable de battre des équipes de cette grandeur de cette taille en BO1 serons-nous capables de les battre en BO3 on les a battus en BO5 oui c'est vrai Tiwan on les a battus en BO5 mais on a battu on a battu Tiwan en BO5 à l'époque du prime de la plus grande jusqu'ici tout du moins de la plus grande équipe qui a jamais été forgée par l'Europe à part peut-être le Fnatic 2018 qui était quand même un mastodonte monstrueux mais ce que je veux dire par là c'est qu'on n'est plus à notre prime il y a un malentendu qui peut advenir oui dans la plupart des scénarios déjà sur les ordres des groupes c'est cool mais il y a un scénario où G2 arrive en demi la finale ça me paraît un petit peu too much je t'avoue en vrai je dirais que dans 75% des cas on s'arrête au quart de finale et les 25% des rest il y a demi finale où on ne passe même pas les groupes mais je pense que G2 peut au moins aller en quart de finale avec le niveau qu'ils ont affiché c'est tout ce qu'on attendait d'eux c'était que cette équipe ils éclatent une équipe enfin ils éclatent toute la LEC et que la LEC il leur chie dessus on avait peur quand ils chiaient pas sur la LEC et qu'ils faisaient des grosses erreurs là ils ont montré des early convaincants ils ont montré des pics exotiques il y a vraiment des trucs où tu te dis ok là ils peuvent faire peur à des équipes à des grosses équipes asiatiques mais pas à tout le monde mais après je pense on peut passer à la suite attention aussi à Ansama qui n'est jamais le même joueur quand il arrive au Worlds et ça tombe bien c'est un des joueurs sur lequel on a eu le plus de doute chez G2 cette année donc s'il continue dans la lignée de ses performances au Worlds historiques ça peut encore faire step up l'équipe et qui est sorti du tout Draven qu'on lui connaissait au début de la saison donc il l'a prouvé il a un champion beaucoup plus large sur lequel il peut perf donc j'ai envie de te rejoindre là-dessus c'est juste que je suis un connard de pessimiste Dernière question les amis des souris non et après on se laissera la question elle n'est pas sur G2 elle n'est pas sur Fnatic elle n'est sur aucune équipe en fait elle n'est plus sur les season finals je ne sais pas si certains d'entre vous peut-être étaient là-bas sur place à Montpellier ou si vous regardez ça en tant que viewer mais voilà c'était censé être la promesse du seul gros événement LEC physique de l'année la question est la suivante est-ce que vous êtes satisfait êtes-vous satisfait de ces season finals en tant que viewer slash spectateur sur place oui ou non je vais mettre un doigt mais j'ai quand même passé un bon moment c'est pour ça que c'est un pareil je peux y aller en premier ou pas s'il vous plaît vas-y vas-y en fait l'event était bien l'event était vraiment bien j'ai passé un très bon moment j'ai passé trois jours exceptionnels et je précise dans mon raisonnement là je dis aussi la finale des EMA je parle que du samedi et du dimanche donc vraiment du LEC l'event était bien on a eu des beaux matchs malgré le fait que la finale n'était pas aussi serrée que ce qu'on aurait pu espérer mais c'est plus moi c'est plus en termes de prod en fait j'ai sorti un peu de cet event avec le sentiment de me dire ok j'ai passé un très bon week-end franchement l'event était cool mais j'ai l'impression d'avoir tellement sacrifié sur l'année dans la prod etc que je suis un peu sorti du week-end en me disant ok tout ça pour ça quoi tu vois c'est à dire que je pense que dans un contexte où on avait l'ancien format où la prod serait correct tout le reste de l'année etc je sors de ces finales de LEC en me disant c'était trop bien etc franchement j'ai rien à redire le fait de me dire que toute l'année on n'a pas eu d'évent physique que la prod il y a des problèmes d'overlay à chaque putain de game depuis que je suis né etc j'ai un peu le sentiment qu'on m'a un peu baisé toute l'année en me disant t'inquiète pas la Sinfinals ça va être le moment de faire la grande fête etc et je ressors un peu de l'âme en me disant c'était peut-être pas worse voilà c'est pour ça que je suis un peu pessimiste un petit peu aigri là-dessus et ça m'embêle parce qu'en vrai dans l'ensemble j'ai quand même passé un très bon event un très bon week-end mais voilà je peux pas m'empêcher de mettre ça en parallèle avec tout ce qu'on a eu le reste de l'année pour moi il y a plusieurs choses qui font que en fait si on doit juger les seasons finales en eux-mêmes on doit juger ce qui a été fait par eux pour moi ce qui fait que j'ai passé un bon moment c'est que le public était chaud que la demi-finale était une demi-finale très serrée on sait pas manger un 3-0 qui fait qu'on rentre très vite à la maison ça a joué des deux côtés et le fait qu'il y avait une scène j'avoue que la scène était folle il y avait de la place il y avait beaucoup de gens et tout c'est très cool maintenant comme tu dis la prod il y avait trop encore 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 trop de problèmes vraiment c'est tapé je crois que les overlays il y avait une pause à toutes les games pendant la demi-finale surtout t'avais le nombre d'overlays qui a sauté la finale ça allait un petit peu mieux mais alors la demi je vous jure franchement si on a eu l'overlay en temps au total d'effectifs plus de 25 minutes c'est un miracle c'était une main gris on voyait pas les drakes j'allais y venir c'était peut-être pas le cas en train après mais je sais que moi dans la salle à un moment souviens-toi l'overlay c'était même plus à jour il a juste le chrono tourné mais les golves n'étaient plus à jour les kills non plus c'était honteux j'espère que honnêtement la KCX aura une meilleure prose parce que je pense qu'ils en sont capables mais du coup j'allais revenir et en fait ce que j'attends beaucoup dans un event comme celui-là c'est une bonne cérémonie d'ouverture j'allais le dire la cérémonie d'ouverture please tout le monde le sait que maître Awoken déjà prendre une musique qui a déjà été faite et la refaire en français en mettant regardez c'est Jinx elle l'a hackée je te jure que quand on a entendu Awoken on a entendu la voix de la meuf grand respect à elle elle fait son mieux mais elle a une belle voix arrêtez elle chante bien j'en étais pas à côté à ce moment-là Lilian le destin t'appelle laser j'ai regardé j'ai regardé l'intégralité des viewers tout le monde enfin tout le monde les spectateurs ils étaient tout ouais pas 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 quand ça a commencé à chanter on était en mode alors oui on pourrait dire oui mais les gens veulent pas faire du bruit pendant la chanson non ça se sentait que les gens ils étaient en mode à quoi on est en train d'assister là parce que c'est un peu cringe ou c'est vrai non elle chantait pas faux calmez vous non elle chantait pas faux calmez vous c'est pas une chanteuse professionnelle du respect les gars quand même la chanson était naze enfin je veux dire oui voilà on la connait déjà on la met en français avec un petit un petit beat hip hop ça change pas en vrai cérémonie des vêtements de faux par contre grand respect oui c'était pas le plus cringe qu'on ait vu mais grand respect au OTP parce qu'eux ils ont fait vraiment le boulot Noah qui qui fait venir les joueurs je trouvais qu'il y avait dans sa voix on avait envie j'étais en mode ouais let's go j'étais content de voir les joueurs je trouvais qu'ils ont fait ils ont fait le boulot du côté d'OTP mais c'est sûr qu'il y a des trucs la cérémonie d'ouverture je trouve qu'il y avait des moyens de faire bien bien mieux non mais inspirons-nous de la Corée inspirons-nous de la Chine même si on n'a pas les mêmes moyens qu'eux ok vous voulez réduire la quantité de moyens inspirons-nous du Brésil je tiens à rappeler que le Brésil a organisé parmi des cérémonies d'ouverture les plus stylées de l'histoire de League of Legends avec des cosplays de gars en jean qui faisaient des en jean le champion qui recréaient des scènes qui recréaient des scènes et qui à la fin sortaient son fusil et tiraient avec des effets hologrammes etc genre ok c'est toujours mieux que ce qui s'était passé lors du Covid et où on avait eu les finales du LEC à domicile sur les studios à Berlin mais il y avait des circonstances exceptionnelles là en toute honnêteté le public a grandi le public a évolué arrêtez de nous mettre des chanteuses pour nous mettre des chanteuses quoi ou alors faites quelque chose d'extrêmement stylé je vais prendre un exemple qui est franchement assez difficile à comparer mais quand ils ont fait la sortie d'Arkane ils ont fait monter Sting sur scène enfin excusez-moi mais en termes de quoi ? il y avait Sting sur scène là c'est pas un cosplay mais il était très noble moi j'ai bien aimé bref non mais ce que je veux dire par là c'est que on devrait en termes d'événementiel et en termes de pas de alors attention j'ai vu il y a des gens qui disent c'est pas la prod quand on parle de la prod on englobe un truc très global de l'organisation de l'événement avec tout ce que ça implique les aspects techniques les aspects événementiels etc etc on regroupe tout dans un même sac qui d'ailleurs est pas très bon c'est pas très clair mais bref en fait c'est juste que moi c'est pas ça que je veux en tant que spectateur à domicile parce que moi j'étais pas sur place j'ai trouvé ça un peu bof mais c'est ça c'est qu'en fait la saisonnier t'étais pas genre en vrai moi si je devais la noter je sais pas un petit 6,5 7 sur 10 ouais mais sauf que encore une fois ça a aujourd'hui ce que j'ai dit tout à l'heure après l'année et tous les sacrifices de production qui ont été fait le changement de format et tout je veux pas un 6,7 sur 10 je veux un putain de 10 sur 10 et je vois beaucoup de gens dans le chat qui parlent de Doug B mais non on fait rêver je vois beaucoup de gens qui parlent de Doug B dans le chat mais tu me fais monter Doug B pour chanter Guerrier on stage je trouve pas ça solennel du tout Doug B la version non mais elle nous fait marrer parce que voilà mais soyons honnêtes c'est un peu une mouze je pense que je me tape une petite barre quand même non mais tu rigoles mais tu casses mais tu casses ta gueule non mais arrête s'il te plaît tu es capable je pense que Doug B vient chanter ça sur scène je passe une meilleure cérémonie réaliser tes rêves comment je me casse c'est bon j'ai faim on passe une meilleure cérémonie d'ouverture parce qu'au moins tout le public chante on rigole un peu et c'est cool mais en fait mais dans ce cas là tu trolles tu le fais rentrer 3 minutes et après il sort de scène et il laisse rentrer là 20 trucs enlevant les chanteurs je trouve que c'est un peu cringe le fait qu'on fasse chanter ça par des chanteurs alors qu'on sait bien que les que les musiques elles sont réalisées qu'elles sont réalisées dans un truc dans un studio d'enregistrement que voilà il y a des oui que c'est full autotuné on le sait tu vois donc quand elles se mettent à chanter normalement qu'elles chantent qu'elles chantent bien ou pas ça change pas que c'est pas ça a pas la même vibe les seules qui a réussi à passer et encore quand je les réécoute des fois je me dis c'est un petit peu cringe c'était c'était la finale c'était en Corée il me semble Fnatic vs CG où il y avait la meuf qui chante en faisant un Matrix là je sais plus mais avec le dragon et Galio c'est en 2018 le dragon et Legend Never Die tu vois c'était ok tu vois et encore j'ai trouvé que c'était un peu cringe quand même parce que c'est la chanson des words t'enlèves t'enlèves en fait le côté autotuné qui rend la voix belle en fait qui rend pas belle mais qui est ressemblant tu vois regarde les openings cérémonies encore une fois je vais m'inspirer de la LCK parce que pour moi c'est Galio en fait les gars mais pour moi c'est eux qui ont le mieux compris ce qu'on attend c'est qu'on n'a pas un chanteur c'est cool mais je veux pas que ce soit le focus de la cérémonie pour moi le focus de la cérémonie doit être mis sur la ligue sur les joueurs et en l'occurrence la LCK elle avait très bien fait je sais plus je crois c'était en 2020 non en 2022 parce que c'était les 10 ans de la LCK depuis OGN et ils avaient fait revenir toutes les stars toutes les légendes de Corée qui étaient montées sur scène qui étaient alignées tous etc et c'était incroyable et t'as de la nostalgie et t'as un pouvoir et c'est puissant etc là je crois qu'on a oublié ce qu'était League of Legends on n'est pas là pour voir un concert d'une chanson orchestrale de League of Legends qui de surcroît a été traduite en français juste pour faire une sorte on va faire plaisir au français on va traduire une chanson en français non ne sont pas les couilles frérot en tout cas je suis prêt à parier une couille que le KCX aura une meilleure cérémonie d'ouverture mais on verra bien ça tant que c'est pas d'église avant que avant que quelqu'un relance il va s'étouffer bon on a terminé les amis putain 2h20 des missions ça sera pas comme ça à chaque fois je vous le dis heureusement qu'on avait un gros week-end je dis ça vendredi on va devoir débriefer les EU Masters plus ça va être encore 2h je vais repasser sur nous et puis vous dire tranquillement au revoir le chat je rappelle évidemment que Zeka le meilleur millenieur du monde c'est faux c'est chevi et que Manu on le verra pas aux Worlds on le verra l'année prochaine encore une preuve que c'est chevi est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter non je ne pense pas au revoir le chat des gros bisous pensez à vous abonner évidemment c'est le coeur vous en dit un petit preuve c'est september c'est september en plus voilà donc allez-y n'hésitez pas en plus il faut qu'on atteigne 200 pour pouvoir faire des watch parties pour les Worlds ça serait trop bien voilà en vrai on va quand même les faire même si vous atteignez pas le truc c'est ça la vérité quoi ? la guerre ne dis pas ça espèce de connard on ne le fera pas non 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 on vous fait rien vous avez rien vous voulez quelque chose il faut vous abonner rien nada arrête on arrête oh putain les fédères aussi vous aurez rien non voilà t'as compris nada fédères sur ce les amis quoi j'ai pas compris j'ai pas envie de comprendre allez faut qu'elle oie Harry ça marche des bisous à la prochaine rendez-vous vendredi à midi ciao ciao tout le monde et bon trois jours de rien parce qu'il n'y a pas de match ciao ciao laisse-les avec les coulisses comme ça ils ont un peu de coulisses non flemme je te quitte frère laisse-moi tranquille ils auront les coulisses vendredi si vous êtes là vendredi vous aurez les coulisses vendredi vous aurez les coulisses en entier on lancera un peu plus tôt pour que vous les ayez tu es capable je vous souhaite avec les coulisses dans la vie je vous souhaite on lancera un peu plus tôt